Bonjour et bienvenue pour ce petit déjeuner, je suis Frédéric de Vélois de la société Oxia. On fait ce petit déjeuner régulièrement tous les 2-3 mois sur différents sujets. Aujourd'hui avec la société TJC Conseil dans ce domaine de l'archivage. Je vais faire une présentation d'Oxia que je promets courte. Ensuite François Détré, mon associé directeur technique d'Oxia, fera une présentation sur la partie technique de l'archivage, l'archivage des données techniques. Et ensuite Thierry Julien, qui est le fondateur et le responsable de la société TJC Conseil, Thierry Julien Conseil, fera sa présentation un peu plus longue sur ses outils et sur sa méthodologie de l'archivage sachant que la société TJC est évidemment très réputée dans ce domaine. Alors l'archivage c'est toujours effectivement une question qu'on nous pose nous en tant qu'infogérants, notre principal métier en fait du constitué technique et de l'infogérance SAP. Donc l'archivage est toujours quelque chose qui nous intéresse puisqu'on ne nous souhaite pas que les bases grossissent trop pour les questions de performance. Et donc on a effectivement un sujet qui revient très souvent avec nos clients. Alors la spécialité d'Oxia, on a deux métiers, on fait du conseil en architecture, donc tout ce qui est conseil d'installation SAP sans faire la partie fonctionnelle, et puis l'infogérance de système SAP. Donc on est très spécialisé dans ce domaine à la fois pour des PME et pour des grands groupes. On a aujourd'hui plus de 150, donc on a vraiment une grande spécialisation qui nous amène à un contrat de 150 clients en infogérance aujourd'hui. C'est une société Oxia qui a 12 ans, donc on a créé il y a 12 ans, et qui c'est, là c'est le nombre de contrats d'infogérance, donc aujourd'hui on a 150. On a, bon c'est l'histoire de la société, le démarrage. Premier datacenter, aujourd'hui on a deux datacenters, on y reviendra après. Certification SAP Posting, depuis 2006, donc on a la troisième certification SAP Posting, et on y reviendra après une extension aux Etats-Unis et en Chine récemment. Donc les chiffres d'affaires, donc on est à peu près, on est bientôt 350 personnes. Bon beaucoup de spécialistes d'administration SAP et d'exploitation SAP, on reviendra après sur l'organisation. Et puis le chiffre d'affaires, donc il y a quand même une demande très forte pour de l'infogérance SAP de qualité. Stratégie donc, c'est être vraiment un standard de qualité dans l'infogérance SAP. Donc, étendre notre savoir-faire à l'international en couverture, et puis accompagner nos clients également à l'international, d'où on est présent sur le continent américain et en Chine. Voilà, donc on est principalement en France, c'est quand on présente aussi pour des grands groupes, c'est toujours intéressant de savoir qu'on puisse les accompagner. Donc on a les datacenters aux Etats-Unis, ils sont sous-traités. En France, ce sont nos propres datacenters, mais en Chine, c'est sous-traités. Et on a pas seulement les équipes en France, on a une équipe d'administration aux Etats-Unis et une équipe d'administration en Chine. On a par exemple, alors ça c'est, on a par exemple, ça c'est d'avoir des équipes sur les sites, par exemple, on a toutes les unes Valeo aux Etats-Unis et en Chine. Donc le fait d'avoir des équipes sur place, c'est parfois pratique pour des services de proximité. Donc ça c'est une équipe d'administration à Lyon, à Pau et récemment à Nice. On gère aujourd'hui 120 000 utilisateurs SAP, donc principalement en France, mais encore une fois avec une couverture mondiale, on est complètement en 24-7. Voilà. Donc on avait dit tout à l'heure, on fait du consulting technique et de l'infogérance SAP. Donc on va aller plus en détail. Le consulting technique, on est capable de faire tout l'accompagnement pour un projet SAP, voire de transférer les compétences quand le client veut gérer lui-même en interne son système. Et puis l'infogérance, on fait l'infogérance complète en 24-7. On va aller après. Slide après. Donc ça c'est bon, les exemples de ce qu'on sait faire. C'est sûr qu'on a une expertise très pointue, donc on est capable d'aider ce qui est écrit sur le sizing, la conception, l'architecture, mais aussi cet nombre d'opérations techniques que vous connaissez tous. C'est souvent aussi des problèmes, c'est un consultant qui est spécialisé tout à fait sur les problèmes de performance. C'est comme ça qu'on établit aussi la relation avec nos clients. Et puis l'infogérance avec data center, certification, réactivité, cloud, c'est-à-dire que c'est le mot qu'il faut répondre. On est capable de faire au user une solution, pas au user. Vous pouvez fournir les machines, on peut les acheter. Enfin, on est assez souple dans un modèle très industriel. On va revenir justement sur l'organisation de l'infogérance. Data center. Donc du data center, on gère aujourd'hui à peu près 4000 serveurs dans 3000 chez nous. Donc très sécurisé, etc. Deux data centers qui se backupent l'un l'autre, donc à Paris et en région parisienne. Ça, c'est une spécification, une spécificité aussi, c'est seulement une exploitation en 24-7 à peu près 100 personnes qui surveillent les systèmes, je reviendrai après, directement dans l'SAP. Bon, avec d'autres outillages, mais on a donc une grande réactivité parce qu'ils surveillent l'SAP en 24-7 en permanence. Et puis après, je reviendrai après à des groupes d'administrateurs. Voilà, c'est une autre spécificité également. Donc l'exploitation, ce qui est intéressant, c'est une supervision par des techniciens SAP en 24-7. Donc ce sont des techniciens qui connaissent bien SAP, c'est des administrateurs vraiment de premier niveau, de niveau 1. Donc une surveillance proactive, ils vont faire ce compte de chèques directement dans le CCMS. Ils ont des RZ20, etc. Tout ça va être devant leurs yeux. Une process de supervision vraiment basée sur des outils standards SAP. Et une surveillance avec des équipements et des applications aussi par des automates que nous avons développés. Donc CE, c'est à partir de ces écrans. Donc un pilote va avoir 4 écrans. Donc là, on voit directement, on ne voit pas très bien, mais il est directement dans l'SAP, RZ20, et puis avec notre outil qui lui donne l'équipement et le suivi des tâches, l'aducamentation, etc. Dès qu'un incident va arriver sur votre production, par exemple, il va appeler le groupe d'administration aujourd'hui après qui est spécifiquement dédié pour votre environnement. Voilà. Spécificité aussi de notre exploitation. On fait un reporting tous les matins complet sur votre système, votre job, etc. Et on a vraiment un suivi de vos flux complets. On va passer après. Donc après, on a 19 équipes d'administration. Donc une équipe d'administration, c'est un groupe qui travaille complètement pour votre environnement. Et donc, par rapport à nos concurrents qui font vraiment des silos techniques, ou parfois ils ont du mal à avoir, bref. Donc nous, on a vraiment un groupe d'administrateurs qui gère complètement votre système et qui peuvent appeler des experts si nécessaire. Ils ont déjà un très très bon niveau sur SAP. Il gère également l'OS, les bases de données, l'ensemble, les backups, les solutions, etc. Voilà. Donc c'est ce qui fait la spécificité de notre modèle et son efficacité. Du coup, qui apporte cette réactivité et cette connaissance du système client, finalement, qui apporte la qualité de service. Voilà. Slide d'après. Donc voilà, c'est pour expliquer, c'est assez intellectuel. C'est pour expliquer que les groupes, au lieu, gèrent l'ensemble dans la relation. Vous êtes directement, enfin, en contact direct avec un groupe d'administrateurs qui gèrent l'ensemble de vos solutions SAP, Database, OS, Network, Hardware, le RAID, le DRP, etc. Nos atouts, alors un modèle, c'est une nouvelle slide, donc, qui est gouvernance responsable. Un modèle opérationnel original, efficace, flexible, agile, avec beaucoup d'expériences. Donc, comment on fait que du SAP ? Donc, beaucoup d'expériences. Donc, nos clients profitent de nos expériences, etc. OK. Alors, satisfaction client. Nos enquêtes. On fait régulièrement des enquêtes. On a des clients. Ça, c'est vraiment notre volonté. On a des clients ultra satisfaits. 100% des clients revenus d'Oxial. C'est formidable. Voilà. Il y a quoi dire d'autre. Ça, c'est les certifications SAP. Donc, on est plutôt au-dessus de la moyenne en certification SAP, en particulier sur la gestion du portfolio SAP. Donc, on connaît très bien SAP. Apparemment, qui connaît un peu moins bien. Mais sinon, certification, on a vraiment une entreprise avec énormément de techniciens, d'administrateurs SAP, d'experts. Certification, voilà. Pour la présentation d'Oxia, et puis nos références. Donc, re-bonjour. Je suis François Détraire. Je suis plutôt le responsable technique, directeur technique d'Oxia. Quoique, vous avez remarqué que Frédéric a fait beaucoup de progrès. Il a cité deux transactions, la RZ20, etc. Je ne suis pas sûr que... Mais bon. J'ai toujours soupçonné qu'il voulait me piquer ma place. Mais bon, c'est pas... Alors, je vais parler de l'archivage technique SAP. Un petit sommaire, une introduction très, très rapide. Pas mal de généralités sur la définition, ce que c'est. Ce qu'on entend par l'archivage SAP, ce que c'est. Et puis aussi, un petit peu, avec des retours d'expérience, etc. Ce que n'est pas l'archivage SAP, c'est vraiment le périmètre et la limite. D'autant que, nous, on va se limiter à la partie technique de l'archivage. Une petite méthodologie sur, justement, comment on met en œuvre l'archivage dit technique. Sachant que, c'est le côté méthodologie, gros projet d'archivage. C'est vraiment notre partenaire TGIC qui va, lui, plus être moteur là-dedans, puisqu'il a un spectre beaucoup plus large que le nôtre. C'est ce qu'on va voir derrière, une petite conclusion. C'est ce que, vraiment, voilà. Donc, je vais passer sur les généralités. Pas mal de définitions. L'archivage, comment ça fonctionne. Le périmètre concerné, c'est un peu la répétition. Mais oui, c'est l'archivage technique. Voilà ce qu'on sait faire. Aller au-delà sur... Beaucoup plus loin sur l'archivage. Le côté juridique, le côté, etc. Le côté restitution est très, très important. Une petite méthodologie et quelques recommandations pratiques. Quelques généralités. Alors, quand même, pourquoi il faut archiver ? Alors, effectivement, on commence à se poser... Alors, déjà, une première remarque, quand on fait un sizing SAP, on se fait... Il faut faire attention. Le quicksizer, qui est la base de tout, pour tout le monde, de sizer votre machine, la place disque, etc. Il considère... Il y a une question insidieuse qui est posée dans le quicksizer. C'est combien... Quelle est la rétention en nombre de mois que vous allez faire ? Si vous mettez aucune réponse, et il faut trouver où est le paramètre, c'est 36 mois. Donc, quand vous faites un sizing, il faut considérer que vous, au bout de 36 mois, vous commencez à archiver. Je veux bien faire un sondage, mais à peu près 100% des clients n'ont pas archivé au bout de 36 mois, n'ont pas entamé un projet d'archivage au bout de 36 mois. Si je refais, d'ailleurs, le même sondage au bout de 5 ans ou 7 ans, vous seriez surpris du résultat. Donc, bien évidemment, on veut diminuer la croissance. Il y a le coût du disque, il y a le coût de l'infra. C'est plus le coût d'infra que le coût du disque, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour. Vous avez une armoire, vous pouvez toujours la remplir, mais quand il n'y a plus de place pour mettre des disques dessus, même des gros disques, là, le coût est vraiment... on dépasse quelque chose que quelques gigas. Bien évidemment, quand on commence à avoir des bases, tout ça, il y a tout ce qui est autour de l'infrastructure. Il faut changer de baie, avoir des robots de backup, etc. Souvent, on se pose la question aussi, pourquoi archiver ? En fait, ça va tourner pour la performance. Ça va tourner autour de tout ce qui est requêtes séquentielles, séquentielles, lecture séquentielle. Donc, les gros traitements batch, en particulier les clôtures comptables. On peut faire ce qu'on veut, une clôture comptable, ça vient lire relativement séquentiellement vos tables de finances, etc. Donc, tout ce qui est requêtes SQL très séquentielles, les reports, les clôtures. Si par malheur, vous faites beaucoup de queries dans vos systèmes SAP, c'est jamais conseillé, mais ça doit arriver, eh bien, plus votre base sera grande, plus ça sera long. Ça, c'est clair. Le temps de backup, non négligeable. Nous, on est infogérant, on essaie de construire des architectures pour garantir un temps de backup être restaure inférieur à 2 heures ou à 4 heures, selon les sous que vous devez bien nous donner. Mais, vous savez, on arrive à des bases à 2, 3, 5, 7 terrains. J'ai des clients à 7 terrains. Backuper une base de 7 terrains en 2 heures, on devrait savoir le faire, mais ça nécessite une infrastructure énorme. Et, auquel cas, gagner quelques terrains, puisqu'on en est là, gagner 20% sur une base de 7 terrains, vous gagnez un terrains 4. C'est très linéaire dans votre temps de backup. Temps de durée des stats, et d'une manière générale, de tous les travaux. Les stats, c'est pour les bases de données, parce qu'effectivement, ça peut bloquer la base. C'est tout ce qui est travaux techniques. Quand on commence un projet SAP, on veut construire dans son paysage des serveurs à côté, de formation, etc. par copie de mandant. Au-delà de 150, 200 gigas, votre copie de mandant, il faut oublier, elle dure trop longtemps, vous bloquez votre production, etc. Mais tous, tout le monde, dans les projets SAP, on a besoin de faire des refreshs. On a besoin de faire, dans la vie, d'upgrader la base de données. Et puis, en ce moment, on a une grande, grande campagne d'upgrade de CC6 et de migration Unicode. Le temps de migration Unicode est séquentiel. Alors, selon la technique que vous employez, soit à la taille de votre plus grosse base, non, à la taille de votre plus grosse table, et auquel cas, si c'est une table qu'on peut archiver, il ne faut pas vous en priver, soit directement à la taille de votre base, puisqu'on peut paralyser ces migrations. Mais, en résumé, une migration Unicode, le temps de disponibilité sera linéaire à la taille de votre base. Bien sûr, vous pouvez corriger avec la puissance, etc. Et dans la vie, il y a toujours des... on peut avoir des DBS migration, des splits, etc. Donc, c'est les deux grandes raisons essentielles pour archiver. Et là, faites attention, je parle bien de l'archivage technique. Comment ça fonctionne dans SAP ? Ce schéma, il est très vieux, il doit avoir une quinzaine d'années, mais je ne l'ai jamais changé. Il est très, très bien. C'est toujours le même principe, c'est très sécurisé. En fait, l'archivage SAP est en deux grandes parties. En trois, on va d'abord préparer un peu tout ça, paramétrer. Et puis, on vient lire les données qu'on veut archiver. Donc, vous voulez archiver, je ne sais pas moi, vos écritures comptables, vous allez lire les écritures comptables dans votre base. Et puis, on va créer le fichier d'archive. C'est-à-dire qu'on vient dupliquer votre information dans un fichier d'archive. Et la deuxième phase du processus d'archivage, c'est qu'il vient relire le fichier que vous avez généré et ensuite, il vient détruire les données dans votre base. Ça veut dire, vous ne pouvez pas détruire quelque chose qui n'a pas été déjà archivé et c'est extrêmement sécurisé. Vous pouvez reprendre quand vous voulez, puisque intelligemment, il vient toper les données que vous avez réellement détruites dans votre fichier d'archive. Donc, c'est extrêmement sécurisé. Le seul danger, c'est que vous pouvez archiver trois fois les données si vous ne purgez pas. Alors, il y a tous les warnings dans SAP, etc. mais c'est très, très sécurisé. Quelques définitions. C'est un peu comme toujours dans SAP. Donc, je reviendrai après. Le problème, c'est que l'archivage, on résonne par objet. C'est-à-dire, un objet est un ensemble, représente un ensemble de tables archivées. Vous avez des données. Vous avez, comme d'habitude dans SAP, du customizing, du paramétrage, à la fois technique, on verra un petit peu ce que c'est, qui est un peu plus fonctionnel. Et parfois, effectivement, et même très, très vite, nous, techniquement, on est assez limité de ce point de vue fonctionnel, puisqu'on va avoir des notions parfois très comptables de journaux ou bien en analytique surtout. On va commencer à avoir pas mal de notions qui nécessitent d'être fonctionnels. Et puis, il y a des programmes, soit d'analyse pour préparer, des programmes d'archivage et des programmes de restitution. Donc, tout ça est inclus dans SAP. C'est quelques définitions sur l'archivage. Comment ça se passe ? Ça se passe dans SAP. Alors ça, c'est déjà, si vous voulez supprimer des données dans SAP, vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par SAP. Il n'y a pas de produits du marché qui font de l'archivage technique, qui suppriment des données dans SAP. Ça, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de produits complémentaires pour l'archivage des documents, pour tout ça, etc. Vous voulez archiver dans SAP, vous restez dans SAP. Ça, ça ne existe pas. Sarah, c'est le menu qui gère la totalité de l'archivage. Donc, c'est un menu SAP classique, un écran. Et puis, derrière, vous avez dans ce menu tout ce qu'on est capable de faire en termes d'objets et en termes de fonctions. C'est-à-dire, vous voyez, générer l'archive, supprimer, relire, gérer l'archive. On va voir ça en détail tout à l'heure. Mais il faut retenir qu'effectivement, tout ça se passe bien dans SAP. Alors, c'est là où j'ai trois slides qui vont suivre. C'est un petit peu les précisions et les limites de l'archivage. Alors, c'est un petit peu... Ben oui. D'abord, l'archivage, vous ne récup... ça ne compense jamais totalement la croissance. Je ne l'ai jamais eu. c'est-à-dire que, si vous vous dites, ben voilà, au bout de trois ans, j'ai atteint une certaine taille de ma base de données. En fait, on va raisonner en croissance mensuelle. Vous prenez tous entre 5, 10 gigas. Les très très... J'ai des clients 80 gigas par mois. C'est à peu près la croissance qu'on a. Les petits clients peuvent prendre 3, 4 gigas. Mais c'est la croissance que tout le monde va avoir. Quand on archive, en fait, on vient diminuer cette croissance. c'est vraiment... c'est vraiment ça qui se passe. Mais on ne rattrape jamais. Si vous prenez 15 gigas par mois, vous n'arriverez pas à prendre 15 gigas... à archiver 15 gigas tous les mois. Il y a un phénomène assez particulier. C'est-à-dire qu'on va voir... on sait être efficace dans l'archivage. C'est-à-dire que, ben, on va se lancer dans l'archivage et on va attaquer les grosses tables, les objets assez simples, les mouvements de stock, des choses... les z-docs, des choses comme ça, qui ne sont pas... Donc, on va avoir un résultat. mais si vous... très vite, on va arriver à archiver 30-40% de votre croissance mensuelle. Plus on va attaquer des tables petites, plus on va attaquer des choses un peu plus pointues, etc., plus l'effort pour trouver le bon objet, pour bien solder des objets, etc., est compliqué. Autre élément, et ça, il y en a deux, qui sont aujourd'hui en défaveur de l'archivage, et on en discutait encore ce matin, c'est que, effectivement, le disque, ça coûte de moins en moins cher. Sincèrement, faire un projet d'archivage pour gagner, si on prend un ratio comme ça, gagner 300-400 gigas, aujourd'hui, c'est vrai que vous achetez des disques de 400 gigas, à 15 000 tours, que dans vos armoires, vous pouvez le rajouter. Donc, si on cherche un ROI pur comme ça, on ne va pas y arriver. Il faut autre chose pour se lancer dans un projet d'archivage. un petit peu, les choses que j'ai dit avant, le backup, les opérations, etc. En ce moment, on commence à parler, pour les gens qui sont ou des B2 ou Oracle, on commence à parler de compression de bases de données. En fait, le raisonnement est assez simple. Ça fait longtemps qu'on sait compresser les données, et que les bases de données savent compresser. Sur Oracle, par exemple, depuis quelques années, on sait compresser les index. Et en fait, ça mange du CPU, ça consomme du CPU, puisque à chaque fois que vous lisez ou que vous écrivez une donnée, vous allez consommer l'algorithme de compression qui s'amonge du CPU. Et aujourd'hui, le constat est que, la performance d'abord dépend de l'IO, et non pas de la puissance CPU, et qu'on en a tous à revendre de la CPU. Aujourd'hui, vous faites un sizing, le sizer va vous donner et vous avez besoin de 20 000 SAPs. Si vous le regardez, ça vous fait deux processeurs. Donc, et on n'a pas d'architecture à 20 000 SAPs, à deux processeurs. On a beaucoup de ressources CPU. Donc, ce ratio ayant été inversé, on peut aujourd'hui compresser des bases de données. On est en train de faire ça. C'est vrai que le gain, il est de 30 à 40 % de data. Entre faire un upgrade Oracle, un veroracle 11, et se lancer dans un projet d'archivage, là encore, le ROI est compliqué. Il faut avoir d'autres raisons, d'archivage de documents, d'archivage justement de rendre ça propre, etc. Mais, ce n'est pas en faveur de l'archivage. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais bon. Alors, moi, ce dont je vous parle, ça concerne essentiellement l'aspect technique des données. C'est-à-dire que, c'est une purge technique. Il y a quelque chose qui n'est pas simple dans l'archivage. C'est là qu'on a besoin effectivement d'accompagnement. C'est que, je ne sais pas archiver une structure évidente. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ce qu'on faisait dans le temps, on disait, ben voilà, j'ai mon système comptable, etc. je vais archiver mon année fiscale, 2002, je vais archiver l'année 2002. Ça, je ne sais pas le faire comme ça dans SAP. Ou bien, j'ai, dans mon système SAP, j'ai 14 sociétés, 18 divisions, je vais archiver telle société. Ça se complique un peu. C'est bien une approche objet par objet. C'est assez compliqué de ce point de vue-là. C'est très sécurisé, mais etc. Autre point sur l'archivage, faites attention, vous avez une base de 1 Tera, vous archivez, vous, franchement, vous travaillez, vous faites un projet de 2 mois, vous archivez, vous regardez la taille de votre base de données, 1 Tera. Ben ça alors, et même plus, puisque vous avez travaillé 3 mois, vous prenez 30 gigas par mois, 1 Tera, 1. Ça alors, c'est pas juste. Effectivement, le volume archivé n'est pas récupérable. Il est récupérable au sens où vous allez diminuer votre croissance, c'est-à-dire que vous allez créer des trous dans votre base et les remplir avec les nouveautés. Il y a des règles techniques un peu plus complexes puisque quand on fait des extents dans la base, etc., il faut des blocs contigus, etc., etc. Donc, si on veut récupérer de manière instantanée la place, il faut réorganiser. Donc, ça nécessite, dans tous les cas, une forme de réorganisation. Et puis, il faut faire attention qu'en archive, il y a des possibilités dans SAP de pouvoir créer une indexation sur les données qu'on archive. Moi, je trouve que le ratio est embêtant parce que vous archivez, vous recréez un index dans SAP qui vous reprend 30% du volume que vous avez archivé. Donc, bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a d'autres solutions que vous verrez après pour retrouver les données, pour gérer mieux vos archives. La restitution... Ah, ça, c'est très, très important. Vous archivez des données et la restitution en standard dans SAP, sans outils, sans rien, est limitée au niveau de données. Ça veut dire quoi ? C'est toujours le cas classique. Un client fait énormément de commandes et de factures. C'est bien. Et il a archivé ses factures. On a archivé les factures qu'il y avait entre 8 et 10 ans, date de résidence dans la base. Et puis, on a un litige ou je ne sais pas quoi, etc. On vient me voir, on me dit est-ce que je peux récupérer la facture de... celle d'il y a 8 ans, de 2002 encore une fois, etc. Pas de problème. Moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais relire mes archives et je vais faire un bel état avec la ligne de factures. C'est ce que j'ai. Ce n'est pas ça qu'on m'a demandé. On voudrait avoir la facture pro-forma. Ce n'est pas ça du tout. C'est bien un archivage au niveau des données, une purge technique et non pas un archivage documentaire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça dont je parle. Donc, il faut faire attention. D'où la ligne qui suit, ne pas confondre l'archivage et l'archive link. En fait, en anglais, dans le monde SAP, on avait deux concepts qui étaient le data archiving et l'archive link. Et en français, ça s'appelle toujours archivage. Sauf que le data archiving, c'est l'archivage des données, la purge technique, et l'archive link, c'est l'archivage documentaire, l'archivage de documents. Donc, il faut y faire attention. Dernier point, ça ne doit pas vous concerner. Il y a peu de clients SAP qui ont beaucoup de spécifiques, mais l'archivage, ça doit arriver quand même, l'archivage standard SAP ne s'applique qu'au table standard. Ça, c'est sûr. Si vous avez des gros spécifiques qui ont des tables, et souvent ces tables sont bavardes parce que si on fait un spécifique, c'est qu'on en a besoin, c'est que c'est dans notre métier, et bien c'est à vous d'archiver, de gérer la vie de ces données. Et ça arrive souvent chez les clients où on peut mettre en place un bout d'archivage et on a une table énorme qui fait 20% de la base de données, qui vit toute seule et qui ne fait que grossir puisque on n'est pas capable de l'archiver et ce n'est pas si simple puisque cette table étant liée à d'autres données, il faut intégrer l'archivage de cette table avec l'archivage des données classiques. Un petit peu de méthodologie. Alors, je vais le faire très simple, sachant que dans la méthodo, moi je m'occupe du carré noir, la préparation, l'action, la restitution. Le projet fonctionnel, vous le verrez avec Thierry Julien. Là, c'est là où il y a, et je vais mettre un petit peu à chaque fois, vous verrez dans la présentation, à quel moment, effectivement, il faut faire attention, il y a peut-être besoin d'un accompagnement fonctionnel. Dans la préparation, pour l'aspect technique, première chose, il faut déterminer les objets archivés. Alors, nous, on a une approche très technique, très pragmatique, on vient regarder les grosses tables. Donc, déjà, on va dire, tiens, il faudrait attaquer cette table-là, et ensuite, on va déduire quel objet est concerné par la table. Il y a une autre approche qui doit être aussi intéressante, c'est que vous avez une notion, vous, fonctionnelle, je vais archiver mes écritures comptables, je vais archiver mes lignes de commande, je vais archiver des choses comme ça. Donc, il y a une transaction dans SAP, la DB15, qui vous permet de faire le lien entre les objets et puis le monde plus concret, plus intéressant. on va déterminer quels objets on va faire, on va faire une proposition, etc. Mais dans l'aspect fonctionnel, il y a des transactions, la TANA, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Il y a une analyse beaucoup plus fine au sein des objets qui permet de faire ça. Par exemple, déterminer quel journal on peut archiver, déterminer dans le dédale des écritures analytiques, lesquelles sont éligibles, non éligibles, lesquelles il faut solder, purger, etc. Donc là, effectivement, par exemple, il y a des gros volumes dans certaines tables un peu particulières du côté COPA, ça demande une analyse beaucoup plus fine avant de s'attaquer à l'archivage ou à la compression, etc. Donc, première étape, on vient déterminer quels objets on va faire. Le cas particulier, les objets techniques. Là, généralement, on n'a pas besoin de normes. Effectivement, il faut archiver tous les objets dits d'exploitation. Ça, normalement, c'est bien fait. Nous, on est infogérant, c'est bien. Les spools, les logs, les dimples, etc. Il y a pas mal d'objets. Parfois, on arrive, c'est pas toujours hyper bien. Le spool, vous savez, on a tendance à garder très, très longtemps. On peut quand même diminuer. Vous regardez dans votre système. Si votre table TST-03 est une des plus grosses, c'est que, à mon avis, on peut améliorer un peu tout ça. Et puis, pas mal d'objets techniques. Les e-docs. Beaucoup de gens ont des e-docs. L'e-doc, c'est très bien. C'est ce qui permet de faire pas mal d'interfaces avec SAP, de l'automatiser, l'EDI, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement bavard dans SAP. Il y a l'entrant et le sortant. Et on l'a, grosso modo, une commande que vous traitez par un e-doc en entrant par un module EDI, etc. Vous l'avez dans votre système SAP. Vous l'avez deux fois au niveau des e-docs, etc. Donc, c'est pareil. Regardez, il y a deux tables EDI-DC et EDI-40. Il y a des chances que ça soit parmi les grosses tables que vous avez chez vous. Ça, ça peut se purger de manière efficace, rapide, sans trop d'enduit, ni quoi que ce soit. Parfois, même sans passer par la transaction d'archivage. C'est-à-dire qu'on peut, en dur, y aller comme il faut. Certains logs et logs back-inputs. Souvent, on oublie. Je vous le dis là. Mais bon, les liens e-docs, les work-items, c'est des choses comme ça. Il y a des objets techniques. J'ai un favori. Souvent, je gagne pas mal de paris. Vous regardez dans votre système. Il y a une table qui s'appelle l'ACCTIT. Elle est très grosse. Elle ne sert, dans 99% des cas, à rien. C'est une table qui fait le lien FIMM. Peu de gens la relisent. Il faudrait utiliser, vraiment, dans un détail assez pointu, le module FISM pour en avoir besoin. Et, en fait, on peut l'archiver de manière extrêmement rapide, extrêmement efficace. Cette table, généralement, elle fait 40, 50, 60, 120 giga dans certaines bases de données. On peut y aller. On peut la purger. Il y a des notes techniques et fonctionnelles qui disent comment ne plus l'utiliser pour éviter qu'elle grossisse, etc. Donc, on peut avoir une petite passe sur la technique. Et déjà, on va faire un petit gain. 10% de votre base de données, sans trop de soucis. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque objet ? Eh bien, il faut faire un custom-basing fonctionnel. Alors, c'est là où, effectivement, nous, on est un peu limité. C'est-à-dire qu'elle structure, le type de pièce, le type de document, le type de commande, etc., etc. Et puis, type par type, structure par structure. C'est-à-dire que pour tel type de pièce, dans telle société, éventuellement dans tel domaine d'activité, eh bien, je vais dire que pour tel type de compte, les clients, fournisseurs, comptes générales, je peux dire combien, quelle est ma durée de rétention en jours que je vais garder. Alors, ça se complique. Et là, on a effectivement un dialogue à avoir avec le comptable puisque il faut, si vous voulez garder 3 ans, ça fait mille et quelques jours. Et puis, c'est les non-soldés, les soldés. Non, c'est les soldés, etc. Donc, il faut bien faire ça. Pour préparer ce custom-basing fonctionnel, ce qui rassure les gens, la discussion qu'on a souvent, c'est quelle restitution j'ai besoin ? Comment je vais retrouver mes données ? C'est bien beau de la supprimer de la base, mais moi, je risque de l'avoir besoin un jour. Alors, il faut travailler là-dessus. Là, c'est pareil. Il y a un gros, gros besoin fonctionnel là-dessus. Analyse des liens de l'objet. C'est un peu compliqué. Alors, ça, c'est un schéma qui était dans une ancienne version. Je ne sais pas s'il y a encore nécessité, mais en fait, c'est très particulier dans SAP. Vous pouvez purger une facture, par exemple, sans purger le BL qui est connecté à ça. Vous pouvez purger une facture fournisseur sans purger, par exemple, votre commande. C'est très indépendant. Par contre, il faut faire attention. Après, quand vous recherchez, vous savez, vous avez tous les liens, le flux que vous avez dans votre base de données. Ça, il va vous dire qu'il y a un problème. Mais bon, c'est plutôt bien fait quand même. Parfois, et ça, c'est aussi un petit peu technique, on peut faire un peu plus de prévention, c'est-à-dire éviter que ça grossisse. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la désactivation de la table à CCTR, etc. On peut diminuer la date de rétention des logs, etc. On peut compresser certaines grosses tables. COPA, vous savez, c'est les tables CE1, CE3, CE4, CE2. Je ne sais plus laquelle on compresse, CE1, CE4, je ne sais plus bien, mais on peut la compresser. C'est la CE1 qui se comprenne dans CE4. OK. Bon. Et puis, certaines tables qu'on peut, c'est pas mal expliqué dans la doc, c'est pas toujours très accessible, mais on peut compresser aussi les marsés, les mardés, etc. Parce que parfois, quand on fait des inventaires, ça génère des choses, etc. On peut éviter de faire grossir ces tables. Ben, effectivement, parfois, il y a des purges directes. Des trucs, bon, si vous avez beaucoup, beaucoup de commandes dans les modules les mêmes, vous n'êtes pas obligés de garder les essais de vos programmes de paiement pendant des plombes, ou quoi que ce soit, etc. Et on peut diminuer la croissance CD, HDR, CD, CLS, c'est tous les logs de tout ce qui se passe sur vos objets SAP. Ça, ça peut se paramétrer. Là, pour le coup, à manier de précaution. Il faut vous faire aider parce que c'est quand même pas aussi simple que ça. Pour chaque objet, il y a quand même un customizing technique. Bon. Ça, c'est la transaction file, c'est-à-dire qu'effectivement, où est-ce que je vais mettre mon fichier d'archivage, là, dans le système, sur quel répertoire, ou sur un système à côté, etc. Donc, il faut travailler, c'est non logique. Objet par objet, il y a une taille de fichier, puisqu'il vient générer des fichiers d'archives. Ne mettez pas trop petit. Vous avez généré un nombre incroyable de fichiers. Ne mettez pas trop gros non plus parce que vous n'allez pas remplir ce fichier. Il va vous réserver un espace qu'il ne va jamais faire, etc. C'est un peu comme dans le tuning des buffers. Il y a toujours deux paramètres. Taille du fichier, nombre d'objets que vous mettez dans le fichier. Et puis, il y a tout un travail de préparation qui est très technique, etc. Mais il faut faire la recherche comme pour un upgrade, comme pour une opération technique. Des dernières notes, des notes à mettre en place d'un point de vue kernel, d'un point de vue notes techniques, etc. Peut-être des dernières corrections, tout ça. Pas mal de notes OSS. Et vous verrez d'ailleurs dans le paramétrage fonctionnel, il y a aussi des notes OSS préventives, etc. à installer. C'est dans la préparation. Pour chaque objet aussi, donc je suis toujours dans mon objet d'archivage, eh bien, il faut préparer tout. Enfin, on peut faire un report d'analyse. Nous, on lance le report d'analyse. On n'est pas trop à même de l'analyser, d'en tirer une quintessence. C'est plutôt des gens comme TJC qui vont le faire. Et puis, il faut paramétrer. Vous savez, il y a les variantes des programmes, etc. Donc, en fait, après, on va préparer tous les jobs. Et c'est là où c'est plus dans le plan batch, etc. Il y a tout un travail à faire là-dessus. J'y reviendrai aussi derrière. Élément technique intéressant, il faut que vous puissiez préparer votre archivage dans votre paysage. Donc, c'est sûr, pour ça, c'est un paysage SAP un peu bavard, un récent plus, defcalprod, une maintenance à chaud, une formation, une préprod. C'est bien de faire un refresh avant, d'attaquer sur la préprod assez fraîche. J'ai des données récentes, etc. Et puis, je peux faire des simulations et d'aller au bout. Vous n'allez pas vous lancer dans la purge de vos données sans l'avoir testé avant sur votre système de prod. Ça peut être parfois, on peut se mourir, ça peut arriver, donc faites attention. Donc, il faut préparer ça. Ça nécessite une petite préparation assez classique, ma foi, de mouvement et de gestion de votre paysage SAP. Ensuite, dans l'exécution même, dans l'action, eh bien, il faut intégrer tout ça dans le plan batch. Là encore, aujourd'hui, il y a des produits sur le marché, je suis utilisé pas mal du tout sur... Ben, voilà, on va vous planifier tout ça. Il expliquera mieux que moi. Mais bon, nous, on doit intégrer ça dans un plan batch. C'est-à-dire qu'effectivement, la purge, ça se fait en dehors des heures ouvrées. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que quand on purge des données, ça écrit énormément dans la base. D'abord, il y a une surveillance très particulière, c'est qu'il faut surveiller les logs, par exemple. Donc, vous purgez, c'est comme si vous créez plein de données. Donc, les logs de votre base de données, ils vont prendre un coup. Il faut bien surveiller ça. Ça crée une activité I.O. très intense. Donc, il faut y faire attention. Donc, même si on fait ça la nuit, on va pas lancer ça comme ça la nuit ou le week-end, le week-end, beaucoup de gens ont beaucoup de travaux. Des backups offline, des clôtures, des interfaces, des réorganisations, des MRP à long terme, des choses comme ça, etc. Donc, il faut bien faire attention dans cette planification. Ça, c'est plus d'autre sort avec la bonne connaissance qu'on va avoir de l'exploitation du client. Il faut y faire attention. D'un point de vue performance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, il faut faire attention au paramétrage de la base de données. En fait, souvent, il y a un truc qui saute aux yeux quand on commence à archiver si la taille de votre log est trop petite. Vous savez, il y a tout un paramètre. S'il fait 200 mégas, s'il fait 10 mégas, etc. Il faut surveiller l'espace disque où vous créez des fichiers d'archivage. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais il y a un ratio très lourd entre la place que vous supprimez et la taille de votre fichier. C'est un indice, à peu près. C'est ça. Un simple indice, oui. Donc, grosso modo, vous supprimez 50 gigas de votre base. Vous allez avoir un fichier archive ou des fichiers d'archivage d'une place de 5 gigas. C'est assez rentable de ce point de vue-là. Pour la performance, aujourd'hui, on peut paralyser. Alors, surtout si on a des ALS, etc. On peut dispatcher tous les process d'archivage, les process bases d'archivage. Alors, c'est ça aussi. Il ne faut pas faire ça non plus. On rentre dans un processus SAP. Donc, dans la journée, ça va vous générer des locks. C'est-à-dire que quand je purge mon objet, je le lock systématiquement pour éviter, bien sûr, que quelqu'un vienne le mettre à jour ou même le consulter. Donc, il faut y faire attention. Ça génère une activité très intense dans le système SAP. Récupérez l'espace disque. Bon, ben là, grosso modo, si vous lancez un trou d'archivage, vous voulez récupérer immédiatement votre base, il faut réorganiser. Alors, en fait, réorganiser, c'est un export-import. Sauf que ce n'est pas l'export-import de la base de données. Faites-le avec les outils Oracle. Aujourd'hui, c'est très performant dans le monde SAP à cause des migrations, Unicode et tout ça, etc. Donc, SAP a beaucoup travaillé là-dessus, sur la paralysation d'export-import. Vous savez, on peut même faire en parallèle l'export et l'import immédiatement, etc. Donc, il y a tout un travail à faire. Une astuce, c'est que, en ce moment, pour ceux qui ne sont pas encore passés Unicode, de toute façon, la migration Unicode est un export-import, en résumé. Ou si vous changez d'architecture, ou si vous avez un upgrade Oracle. Parce que ceux qui sont passés de 9 à 10 sans réorganiser, ils sont dans une version 10 incomplète. Ils n'ont pas les fonctionnalités de la 10. Si vous passez en 11 et que vous venez de là, c'est la même chose, quoi. Donc, souvent, on peut trouver une opportunité pour réorganiser la base. Donc ça, c'est ou une des BOS migration, voire un upgrade ou quoi que ce soit. Et puis, l'aspect préventif, effectivement, c'est assez bizarre. Mais si vous voulez récupérer sans réorganiser, vous pouvez diminuer vos extends. Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai dit que, bah oui, je crée des trous dans ma base. Et en fait, pour la récupérer, c'est très très vrai côté Oracle. Pour récupérer cette place, il faut que la place que j'ai soit un extend contigu. Si vous avez des extends de 2 gigas ou pour les grosses tables ou pour vos gros table space ou quoi que ce soit, vous n'aurez jamais un trou de 2 gigas dans votre base ou très très difficilement. Donc, on peut diminuer l'extend. Alors, c'est vrai qu'on le gère de moins en moins côté base de données, mais c'est une astuce. D'un autre côté, si vous créez beaucoup d'extend, votre table peut avoir quelques soucis si un jour vous voulez la travailler, la dropper ou quoi que ce soit. Dans le temps où vous avez des travaux sur les grosses tables, on les sortait, etc., c'est un peu moins vrai. Mais par contre, dans les aspects préventifs, on peut compresser aussi, compresser simplement une table ou deux ou compresser un index, ce qui permet de la réorganiser en même temps. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est pour récupérer l'espace. Derrière, dans la restitution, d'abord, il faut gérer vos archives. C'est-à-dire qu'il faut les vérifier. On vient relire le fichier, voir qu'on a bien les données, même si ça a été fait. On n'est pas obligé de les garder sur votre système SAP, à côté. On peut mettre, avoir un fichier, pourquoi pas des disques optiques. Toutes les technos sont ouvertes. Un fichier qui va servir à ça. Un content de serveur. C'est assez simple. C'est comme un produit SAP assez gras. Ce n'est pas cher. Vous ne payez pas. C'est un petit serveur. Vous pouvez mettre vos fichiers archives dans le content de serveur. Tous les liens sont très bien gérés avec SAP. Ce n'est pas mal du tout. Après, il faut vous poser la question. Qu'est-ce que vous en faites de vos archives ? Par sécurité, vous pouvez les mettre sur une cassette. Vous ne pourrez pas les relire. Sinon, opération ou quoi que ce soit. Donc, bon. Et puis, il faut vous poser le problème. Si vous avez des archives, vous les gardez de manière très, très longue. Il faut tout de même avoir des supports que vous sachiez relire dans le temps. Mais ça, c'est les données. Là, je pense que tu vas en parler beaucoup plus longuement. Un mot sur le rechargement. On peut recharger des données archivées. Je l'ai déjà fait. Ça marche. Mais c'est vraiment très, très dangereux. Alors, grosso modo, moi, ce que je vous dis, ne le faites pas. Je l'ai fait une fois pour ce cas-là. Effectivement, ça a été lancé trop vite et il y a eu vraiment une erreur dans l'archivage. Grosso modo, c'était l'archivage, je ne sais plus quoi, des mouvements de stock. Je pense qu'on a vraiment tout supprimé. Donc là, c'est un peu embêtant. Si vous voulez, quand même, je pense qu'il y avait eu un zéro dans la durée de rétention ou un truc comme ça. Ce n'était pas aussi bien protégé. Donc là, immédiatement, on a rechargé. Ça va à peu près. Si vous attendez plusieurs, vous risquez d'avoir des incohérences dans la base. Incohérence fonctionnelle. Ce n'est pas corrompu, mais on va perdre des liens, on va perdre tout ça. Et en plus, il faut bien comprendre, j'ai un ratio, je vous l'ai dit, de 1 à 10. C'est-à-dire que je purge 10 gigas, j'ai un fichier de 1 giga. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas forcément tout le détail, par exemple, d'une facture ou d'une écriture comptable. Des champs dont on n'a pas vraiment besoin, des champs spécifiques d'ailleurs ou quoi que ce soit. Si vous rechargez votre archive, vous n'allez pas, donc il va vous manquer certains champs. Parfois anodins, mais le cas classique, vous avez modifié un champ, etc. Vous allez le recharger, ça ne va pas être bon du tout. Donc, bref, on ne recharge pas. D'ailleurs, je n'ai jamais vu à part... Enfin, moi je l'ai fait une fois, mais il y a longtemps. Il y a juste un cas de rechargement sur des écritures comptables en cas de modification de paramétrage, mais c'est le seul cas de figure. Et il y a plein d'objets, de toute manière, Valdorf ne propose pas de rechargement. Non, non, c'est... Effectivement, je suis d'accord, il ne faut pas le faire. C'est vrai que d'ailleurs, dans les menus de la SARA, ça a été supprimé, tout à fait. C'est vrai, donc... Alors, la restitution, moi je vais être court, moi je sais restituer les états. En fait, moyennant une modification de votre report, vous pouvez tous les reports comptables en particulier savent relire les archives. Vous changez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous changez, il va vous apparaître un pop-up où vous allez choisir l'archive que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez rééditer un grand livre, vous pouvez rééditer une balance, vous pouvez rééditer ce que vous voulez. Ça marche très bien. En fait, il y a même de la doc SAP un peu à part qui donne tous les reports qui permettent de relire les archives. Et la quasi-totalité des reports standards savent relire les archives. Mais encore une fois, c'est une restitution au niveau des données. Après, on peut, il y a maintenant dans les nouveaux menus sur certains, par exemple, des lignes de commande, etc. On peut le faire en temps réel, c'est-à-dire que dans la VA-03, pour ne pas la nommer, vous pouvez éventuellement relire les archives. Faites quand même attention, ça ne sera pas immédiat. Il ne faut pas me dire après que vous avez un problème d'autant de réponse sur la VA-03. Il va aller ouvrir un fichier qui ne se trouve pas forcément sur le serveur, etc. Mais c'est possible. C'est le cas des formulaires. Bon, je répète, l'archivage SAP standard ne répond pas à ce besoin. L'archivage est donné. On peut nous archiver des spools, on peut faire des choses, etc. Sincèrement, si vous vous lancez dans un archivage documentaire, prenez un produit complémentaire, prenez un partenaire qui a ça. Ils ont de bons produits. Ils savent faire ça très bien. Voyez TJC. Et ils vont vous gérer ça comme il faut pour les documents que soit vous scannez, soit générez, les spools, etc. Conclusion. Aujourd'hui, si vous allez dans SAP, dans le temps le lien c'était service.sap.com slash data archiving. Ça n'existe plus. Ça s'appelle ILM. Information by SAP management. Donc moi, j'ai traité du data archiving et encore la partie très technique. J'ai même laissé à TJC la partie BI parce qu'on peut archiver du BI. Souvent, j'avais la question. Moi, je ne le faisais pas, mais on peut archiver du BI maintenant, etc. Et puis, il y a d'autres... Je vais laisser aussi à TJC la partie archivage de documents. Et puis, il y a d'autres concepts que l'SAP a mis dans cette gestion de l'archive au sens large, gestion des données, ce qu'ils appellent le rétention management. Je pense que tu vas l'expliquer. Et éventuellement, le décommissioning, c'est-à-dire la suppression. Là, c'est vraiment... Vous voulez tuer un système. Bon. Enfin, on a une réponse très technique. Si vous avez les serveurs... Ce qu'on appelle, nous, des serveurs archives, c'est-à-dire qu'on les met dans un coin. On les surveille un tout petit peu. On les dépoussière assez régulièrement. Mais voilà, personne n'y touche. Il s'est très protégé techniquement. On a supprimé les users. Si vous avez besoin de le relire, et bien voilà. Mais bon, ça a un certain coût quand même, par rapport à du décommissioning qui peut être... Et parfois, des contraintes légales de décommissioning. C'est ça aussi. Un petit en conclusion de... Alors, le lien dans SAP, c'est ILM. Il y a pas mal de docs, etc. Si vous avez une doc à lire pour l'archivage technique... Mais c'est faux. C'est pour les techos, quand même. C'est le Data Management Guide. Il est mis à jour assez régulièrement. La dernière version, elle date de juin 2010. C'est ce que je viens de voir. Donc ça, c'est... Mais vraiment, c'est la Bible. C'est objet par objet. Quels paramètres. Comment je peux faire un peu de prévention, etc. Donc, c'est intéressant à consulter. Et puis moi, j'aime bien ce petit Excel qui date un peu. Ils l'ont pas mis à jour depuis longtemps. Mais qui donne tous les reports qui permettent de relire les archives, etc. C'est assez intéressant quand je recherche quelque chose. D'autant que c'est une autre vue des objets. Parce que des objets, il y en a vraiment beaucoup. Donc, parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Et j'ai même mis mon adresse mail si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai quelques cartes, mais pas beaucoup. Je pense que pour les questions, on le fera à la fin. Donc, si... Merci François. Donc là, vous avez vu véritablement l'état de l'art de ce que les gens qui font de l'archivage de données savent faire quand ils savent bien faire de l'archivage de données. Donc, on va essayer d'aller un petit peu au-delà. Donc là, je vais passer cette présentation. D'ailleurs, pour la petite histoire, on commence toujours nos projets d'archivage par une expertise. Et ce qu'a dit François sur la partie extinte, stat oracle, je ne suis pas administrateur système, mais je regarde systématiquement un certain nombre de points techniques. Et vous reconnaissez la patte d'un infogérant. Et je ne dis pas ça pour faire de la pub, mais c'est vrai qu'on va reconnaître la manière dont les stat oracle sont gérés, la manière dont la transaction DB20 est gérée sur les grandes tables. Il y a une différence quand même entre les différents infogérants et on a un certain nombre de travaux préparatoires qu'on n'a pas à faire sur les systèmes oxyens. Enfin, quand vous regardez certains points, il y a vraiment une différence dans le fond, dans la manière dont les choses sont gérées. Je ne suis pas administrateur système, je ne parle que de la partie archivage. Donc, une présentation. Alors, j'ai beaucoup de matériel. Je ne vais pas forcément détailler l'intégralité, mais on va voir trois parties. On va reprendre la partie archivage de données, essayer de voir à quoi on peut arriver et quels sont les points qui nous permettent d'aller arriver à ça rapidement. Ensuite, un des derniers utilisateurs de la data, c'est souvent le contrôleur fiscal. Donc, on va reprendre un certain nombre de points de régulation et en particulier des règles fiscales pour vous montrer qu'y compris dans l'état de l'art SAP, il y a un certain nombre de choses qui mettent vos systèmes SAP à risque et il faut absolument changer un certain nombre de pratiques. Et puis, on essaiera de finir. On parlera d'archivage BI et on verra en quoi on peut utiliser aussi les technologies d'archivage pour résoudre un certain nombre d'autres soucis auxquels peut-être vous ne pensez pas. On va commencer. Alors, TJC, c'est une société qui est créée en 1997. On agit exclusivement sur SAP. Donc, on est une société de niche. Deux métiers. QSE, qualité, sécurité, environnement. Donc, à la fois le module QM et le module EHS qui est le premier point de l'activité. Et le deuxième point de l'activité qui concerne les archivages SAP, archivages de données, archivages fiscaux, archivages de documents, avec à peu près, enfin, un peu plus de 200 références. Je pense qu'on en a mis une bonne partie là qui doivent être à peu de choses près des gens avec qui on a fait de l'archivage ou à minima fait une expertise. Des fois, il n'y a pas matière à archiver une base. Donc, on est une société de conseil. Je pense qu'on est sans doute la société qui a fait le plus de projets d'archivage en France et vraisemblablement en Europe. On est aussi une société éditrice de logiciels. On y reviendra, mais on a trois produits. Le premier qui est l'automate d'archivage qui permet, qui est Archive Session Cockpit, qui est un produit qui permet d'automatiser, non pas d'ordonnancé, mais d'automatiser l'ensemble de l'archivage SAP. Autrement dit, à la fin du projet, vous oubliez votre archivage et vous récupérez votre ROI. Un deuxième produit qui est l'AEC, qui est un outil pour les auditeurs et pour les fiscalistes pour permettre d'extraire les données dont vous avez besoin dans le cadre de contrôles fiscaux, dans le cadre d'audit ou dans le cadre du contrôle interne ou du contrôle continu que vous mettez en place. Et ensuite, un troisième produit qui est un peu particulier, qui est un Dart Session Cockpit. Une partie, dans certains pays, SAP a mis en place des outils d'extraction spécifiques à certains pays qui s'appellent le Dart. Donc on automatise le Dart. Ce produit étant lié à celui-là, parce que l'une des difficultés sur ces pays-là, c'est que le Dart tourne mal sur des données archivées. C'est théoriquement possible aux Etats-Unis, mais les bases sont souvent trop grosses et ce n'est pas prévu pour l'Allemagne. Donc des fois, il faut lancer des process d'art sur certains pays avant d'archiver. Des fois seulement. Chose intéressante, on a un certain nombre de distributeurs qui sont comme nous des spécialistes de l'archivage. En particulier, on a le leader de l'archivage en Asie et le leader de l'archivage aux Etats-Unis. Mais aujourd'hui, une douzaine de sociétés qui distribuent nos produits et qui font des implémentations d'archivage. Ce qui nous permet aussi de collaborer. Outre le fait qu'on est un exportateur net et qu'on fait 24% de nos chiffres à l'export, ce qui est relativement sympathique. On peut, en particulier aux US, avoir accès à des bases. La plus grande base sur laquelle on a eu accès, 35 Tera, 120 Tera de données archivées. 63 millions de commandes le jour de Noël dans SD. Donc, premier point archivage, SAP. Alors, on va archiver pour des raisons de volume, on va archiver pour des raisons de performance. Il y a longtemps, c'était plus du volume. Maintenant, c'est plus de la performance. Demain, on va revenir sans doute sur des questions de coûts. De toute manière, à chaque fois, c'est pour du ROI. Il n'y a pas de secret, c'est un projet d'origine technique pour gagner de l'argent, que ce soit en volume ou en performance. Ce qui est sûr, de toute manière, c'est que la quantité de volume de données ou la quantité d'informations stockées par vos entreprises, elle ne cesse d'augmenter. Ceux qui faisaient de l'informatique il y a 25-30 ans savent que SAP Mainframe, il y a quelques années, taille de base maximum technique, 4 gigas. En 1980, un système d'information avait une durée de vie moyenne de 7 ans en gestion. Une compta, un MRP, 7 ans en moyenne. Aujourd'hui, vos systèmes SAP, ils ont 7 ans, 10 ans, souvent 15 ans. S'ils ont migré d'R2, ils peuvent avoir 30 ans. Donc, il y a une baisse practice qui n'a jamais été écrite, mais qui est une vraie réalité. C'est que l'archivage a remplacé le remplacement de système. Et que, somme toute, un projet d'archivage, c'est quand même un coût tout à fait mineur par rapport à refaire un projet d'implémentation Big Bang. Donc, c'est du ROI. Ne faites que le minimum. Si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. A contrario, si vous le faites, faites-le bien. Ne mettez pas votre entreprise dans une situation à risque. Vous aurez la présentation. Donc, je ne vais pas revenir sur cette partie qu'a fait de Françoise. Il y a un certain nombre de raisons, entre guillemets, officielles pour lesquelles SAP recommande d'archiver. Je vous laisserai prendre connaissance de ça ultérieurement. Un petit point pour commencer. Il y a trois catégories de tables dans SAP. Il y a les tables substantifiques moelles. Écriture comptable, BKPF, BSEC, en tête, ligne de poste. Il y a des tables qui sont gérées par vos bases de données. Typiquement un index oracle. Et il y a des tables un peu au milieu qui sont des tables d'index qu'ASAP a créées, en fait, souvent appelées index secondaire. Il faut juste savoir que quand vous avez 100 Go de données, en général, vous avez 30 Go de substantifiques moelles. Tout le reste, c'est du redondant. Donc, quand on archive, on ne garde que les données de ces tables-là. Donc, on perd, on supprime, 70% de la volumétrie de vos bases. Ces tables-là, elles ont des raisons d'être, naturellement, qui sont d'accéder aux données et d'avoir de la perte. Donc, indépendamment de la qualité de la démo que vous pouvez avoir, qui va vous montrer que sur tel ou tel point, et ce n'est pas faux vrai, on a une bonne relecture SAP, il n'y a pas de miracle. On a enlevé tout ce qui permettait l'accès et la perf. Donc, ça ne va pas forcément aller vite et on ne va pas tout avoir en accès. Donc, il y a une relecture que je qualifierais de spartiate une fois qu'on a archivé. Il y a des cas où ça se passe bien dans SAP, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a des résultats en faisant de l'archivage ? J'ai pris deux exemples de volum. Société Truffaut, que vous connaissez tous, qui n'est pas forcément une très, très grande société, si on la compare au point noir du CAC 40, qui est une jolie société, on l'a suit depuis 2005. Là, en 2009, si on n'avait pas archivé, leur base de production, plus leurs deux copies de prod de leur ERP SAP, auraient fait quelque chose comme 16 Go. A raison de 4 Go par an, on aurait aujourd'hui 8 Go de plus. A fin 2019, après archivage, leur base de données, leur paysage complet était à moins de 4 Tera. Ils sont, la dernière fois que je l'étais eue au téléphone, en dessous de 3 Tera. Donc, c'est des gens qui se sont affranchis de la gestion au quotidien de quelque chose comme une vingtaine de Tera opté de données. Donc, est-ce que ça paye l'archivage ? Oui. On est sur un cas un petit peu extrême. J'ai pris un autre cas. Parce que là, on va parler de sociétés qui sont implantées dans 80 pays. Enfin, là, on parle d'un système qui gère à peu près 200 sociétés sur 80-90 pays. Donc, des questions organisationnelles lourdes. Est-ce qu'on peut avoir un gain sur un nombre assez raisonnable d'objets ? Oui, on peut passer une base de 4 Tera à 2 Tera à 7. Donc, oui, on peut avoir des gains significatifs, y compris avec des problématiques organisationnelles complexes. Ça se fait et c'est rentable. Ces sociétés ne l'auraient pas fait si ce n'était pas rentable. Il y a d'autres raisons. Je voudrais rajouter la performance. La société Nexon a fait une présentation à l'USF de Poitiers il y a quelques années. Et la personne en charge du projet d'archivage a indiqué en réponse à une question que leur performance, leur temps moyen sur leur système SAP était passé après archivage de 900 millisecondes à 450 millisecondes. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement si vos temps de réponse sont divisés par 2 ? Je pense qu'il y a aussi un certain intérêt. Ensuite, vous pouvez lire toute la documentation SAP. Vous pouvez aller suivre les cours SAP. D'ailleurs, en Europe francophone, Jean-Paul, qui est notre directeur technique, les assure. BIT 660 pour la donnée, BIT 615 pour la Z. Il y a des choses qui ne sont pas marquées dans la documentation SAP. Il faut le savoir. On a deux sites web, TJ Conseil pour la partie Conseil et TJC Software pour la partie logicielle. On a fait une présentation qui dure une quinzaine de minutes, que je ne vais pas pouvoir reprendre inextinso ici, mais qui est disponible sur notre site web, qui vous présente les challenges d'un projet d'archivage, entre guillemets, ceux qui ne sont pas dans la documentation ou lorsque vous suivez les cours. Il y en a pendant le projet, il y en a qui sont spécifiques au test, il y en a au démarrage et il y en a durant l'archivage récurrent. Je vais juste en prendre quelques-uns. Durant le projet, bien identifier le périmètre, pas prendre trop d'objets d'archivage, mais juste ceux qui sont importants. S'assurer qu'on respecte les contraintes légales et fiscales dès le début du projet. Autre chose, respecter, définir des conventions de nommage. Les gens qui font de l'archivage pour la première, la deuxième ou la troisième fois pensent comment je fais pour archiver. Et ils vont en prod avec ça. Ce qui compte, ce n'est pas comment je fais pour archiver. Ce qui compte, c'est comment je vais vivre avec mon fichier d'archive après, comment je vais accéder à ce fichier d'archive. On le reverra tout à l'heure. Donc il faut penser à ce qu'on va faire du fichier d'archive. Je vous rappelle qu'un fichier d'archive généré dans SAP standard, ce n'est pas modifiable. Mais en pratique, on ne modifie pas un fichier d'archivage. Ou alors ça coûte très cher. Durant les tests, il n'y a pas de secret, il va falloir montrer aux utilisateurs, aux key users. Donc il faut archiver bien et il faut archiver sur leurs données. Donc on a beaucoup d'archivage à faire. Or l'archivage, il y a des jobs très longs et il y a beaucoup de petits jobs. Et en général, au milieu du projet, vos équipes nous font un refresh pour une autre raison et on perd toutes les données. Donc ça, c'est assez compliqué. Au démarrage, si on est en manuel, il y a tout le travail de préparation. Si vous avez un système qui a 7 ans, il y a 4 ou 5 ans d'historique d'archivage à reprendre. Beaucoup de jobs. Donc si on le fait à la main, il faut le planifier. Et ensuite, il ne faut pas s'arrêter. Il y a des tas de projets d'archivage qui avant démarrer. Vous reveniez 3 ans après l'archivage. Or ça s'est bien passé. Le démarrage s'est bien passé. Première, deuxième année, nickel. Troisième année, quelqu'un a dit on arrête. Donc il faut continuer, sinon vous perdez votre ROI. Alors, une des particularités quand on cherche à faire de l'archivage en production, c'est que c'est peut-être le processus technique le plus difficile à gérer parce qu'il y a des enchaînements de jobs, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y en a certains qui sont longs, parce qu'il y en a d'autres qui chargent la base de données et qui sont courts, qui sont en parallèle. En plus, quand on doit le faire à la main, il faut, à chaque fois qu'on va archiver, lire la documentation, se dire, ok, cette semaine, ce mois-ci, aujourd'hui, je dois archiver quel objet ? Il faut que je crée mes variantes, il faut que je lance les jobs, il faut que je les suive. 6 plantes, comment je me retrouve dans l'enchaînement d'objets ? Et tout ça, c'est relativement compliqué à faire. Ce qui fait que la plupart des projets d'archivage, les gens projets qui font le projet, se retrouvent in fine à gérer à la main l'archivage parce qu'ils n'arrivent pas à le transmettre aux gens qui font du revenue. C'est à ce point-là. Nous, on a mis une autre solution, c'est dit, ok, on va faire une solution. Alors, c'est certifié SAP, ça s'installe, c'est là-bas, donc ça s'installe par un transport. On fait un paramétrage de l'ASC, donc Arcabine Session Cockpit. Une fois que c'est fait, ça se lance une fois par jour et ça va faire l'archivage tout seul. Quand je dis tout seul, ça va faire l'ensemble de l'archivage. Je ne vais pas redétailler, mais là, vous avez l'ensemble des types de jobs que vous pouvez avoir sur l'archivage, y compris des pré-traitements et des post-traitements qui sont, peut-être vous devrez rajouter pour votre archivage. Donc, on gère l'intégralité de ça. Je vous parlais tout à l'heure de penser à comment vous utiliserez vos fichiers. Cas typique, vous avez un système SAP, deux sociétés. Votre groupe vend une des deux sociétés, vous séparez les deux systèmes. Si vos fichiers d'archives sont mélangés, vous allez avoir toutes les peines du monde à donner, ce qui est une obligation en plus, les fichiers d'archives à la société qui s'en va, tout en préservant, il peut y avoir des problèmes de conflit d'intérêts, tout en ne leur donnant pas vos archives des sociétés que vous conservez et qui pourront demain être concurrentes. Ça, c'est au moment où on archive qu'on s'en occupe. Mais si j'essaye d'archiver, de ségréguer mes données, par exemple, par société ou par organisation commerciale, ce qui a des tas d'avantages après, c'est beaucoup plus compliqué de le faire et ça me fait beaucoup de variantes à créer, beaucoup de traitements et ça devient un enfer à gérer. C'est pour ça qu'on l'automatise. Donc, quelques recommandations, on va essayer de faire au fil de la présentation quelques recours. Ne faites pas d'archivage annuel. L'archivage annuel, c'est une mauvaise idée. Ça va marcher la première année, la deuxième année, la troisième année, vous aurez un upgrade, un pépin, un contrôle fiscal et ça va s'arrêter et ça ne redémarrera jamais. Faites de l'archivage au fil de l'eau. Archivez par entité organisationnelle. Vraiment ségréguez vos fichiers d'archives. Donc, ségréguez-les dans les périodes de temps, par mois aussi. Optimisez votre archivage. Je ne vais pas détailler l'archivage valet qui sont des techniques qu'on a inventées pour refaire des sessions d'archivage, pour optimiser les taux d'archivabilité. Donc, le run de l'archivage de données, vu. Quand on démarre un projet d'archivage, on commence systématiquement par une expertise. Et pour nous, une expertise d'archivage, c'est un ensemble de points qu'il faut regarder. Tous les impacts que peut avoir l'archivage. Je vous laisserai prendre connaissance de la liste. Encore une fois, si vous allez au cours, si vous lisez la documentation technique au SAP, il y a des choses qui manquent, on va en sortir un certain nombre. Il y a depuis un an et demi, certains d'entre vous ont peut-être, SAP a essayé de renforcer un peu les services qu'il fournissait. Ils font ce qu'on appelle des analyses DVM, Data Volume Management. qui sont des, alors si vous les avez, si c'est inclus dans vos maintenances, faites les tournées. C'est censé être des expertises qui vous aident à mettre en place de l'archivage de données. Le problème, c'est qu'elles sont plus intéressantes pour quelqu'un comme moi que pour quelqu'un qui veut mettre en place de l'archivage. Parce qu'elles sont techniquement détaillées, ils prennent deux sujets et ils les traitent à fond. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas forcément les deux bons sujets, ça c'est autre chose. Et il y a deux problèmes, c'est que, un, ça ne vous donne pas une vision d'ensemble. Une fois que vous avez lu les 50-60 pages, vous ne savez pas quoi faire avec. Et deuxièmement, il n'y a aucun aspect légal fiscal, donc les durées de rétention qu'ils vous proposent. Si vous le faites, vous êtes ensuite dans une situation vraiment délicate. Donc c'est une vision purement technique. Il faut faire très attention à la lecture qu'on a de ces documents. Je ne vais pas détailler, on fait une expertise en trois jours. On utilise un outil d'analyse qui va nous compléter les transactions des B15, TA, ANA, dont François a parlé. Et qui permet d'avoir le volume objet d'archivage par objet d'archivage. Société PBS fait un outil d'analyse qui nous permet tout simplement de gagner une semaine et de faire tout ça sur une période de trois jours. Donc l'expertise vue. Reste le problème de nos utilisateurs. Des fois, l'archivage SAP permet de relire un certain nombre de données, y compris métiers, de manière transparente. Quand ça marche bien, on va s'en servir. Il y a des fois, pour nous c'est à peu près 20% de nos projets, où ça ne suffit pas. Et où les utilisateurs, ils veulent avoir un accès à leurs données. Quand ça ne suffit pas, on va chercher des solutions d'une société qui s'appelle PBS, qui est une société allemande, qui est là depuis 20 ans, qui ne fait que de l'archivage, qu'on a emmené sur le territoire français, puisqu'on est leur distributeur en France depuis maintenant un peu plus de 10 ans. En gros, ça, c'est une transaction VA05. Alors, standard SAP, VF03, vous visualisez une facture. Si la facture est archivée, vous pouvez aller faire une VF07. Pour un service center, ce n'est pas forcément facile de mixer les deux. Mais bon, encore faut-il connaître le numéro de votre facture. Souvent, dans la vie réelle, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai un client, il y a d'anciennes factures, il se pose des questions. Ok, on va récupérer sa liste de factures. Enfin, c'est ça la vraie vie. Et là, c'est une transaction PBS, slash PBS, slash VA05. Alors, c'est certifié, c'est third party, mais c'est quand même du standard SAP. C'est des choses qui, c'est uniquement de la BAP, c'est basé sur des technos d'archivage, mais ça vient après l'archivage, c'est fait pour relire des données, c'est certifié, il n'y a pas de serveur supplémentaire, ça ne change pas votre architecture technique. Simplement, à la fin, vous rajoutez, est-ce que je veux regarder mes archives et ma base de données, ma base de données ou mes archives. Et là, vous récupérez tout votre transactionnel. La liste de commandes clients, quand il y a une étoile, c'est que c'est archivé. Et on va pouvoir faire de la navigation, on va même pouvoir remplacer vos transactions d'affichage. On ne crée pas, on ne modifie pas une donnée archivée, c'est juste de l'affichage, donc c'est sécure. Dans les menus utilisateurs, on va pouvoir remplacer les transactions initiales par celle-là. C'est simple à faire. Accessoirement, on a vu le 1, 2, 3 et l'étoile, on a fini la formation pour les utilisateurs. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et on va pouvoir continuer, visualiser la commande client. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà rentrés dans ces thématiques-là, vous noterez que le flux de documents, ce qui n'est pas le cas en VF07, continue d'être accessible. Donc on est vraiment dans une vraie navigation avec de la perte transparente. Donc quand on a besoin de satisfaire l'utilisateur, on fait ça. PBS fournit les transactions. Vous pouvez adapter les reports standards et les reports spécifiques. Par rapport à ce que tu as dit, sur la compta par exemple, il y a 7-8 reports qui permettent d'accéder aux données, mais il n'y a que 7-8 reports, il y a encore beaucoup de reports SAP qui ne permettent pas d'accéder aux données archivées, même en comptabilité. Mais vous pouvez aussi adapter vos reports spécifiques. Les queries PBS fournies, des bases de données logiques qui donnent l'accès aux archives, donc ça marche sur des queries. Ça marche aussi sur des queries avec des jointures de table. Et ça peut marcher sur vos spécifiques. Donc on a vu un petit peu ce qu'on peut faire dans le domaine de l'archivage des données. Peut-être, avant de passer à la partie fiscale, Jean-Paul, parce qu'un petit déjeuner, c'est bien les PowerPoints et on voulait vous montrer un petit peu. Je vais laisser notre directeur technique vous montrer rapidement, prendre une quinzaine de minutes, peut-être une vingtaine de minutes, pour vous montrer ce que ça donne en live, à la fois côté automatisation et côté relecture. On ira bien évidemment très vite. Côté PBS, je vous montre juste la différence entre un standard SAP et un standard PBS, dont on reporting. Donc sur du CFI, le principe de PBS, c'est qu'on lit les fichiers d'archives, on crée des fichiers d'index, mais qui restent sur disque. Donc ça fait à peu près ce que font maintenant les structures d'informations d'archives de SAP S. Mais au lieu de charger les index dans des tables Rx, ça va les mettre sur des fichiers compressés dans le file system. Donc ça évite de trop charger la base de données. Et le principe de PBS, c'est que toutes les transactions d'affichage, tous les reportings qui existent en standard SAP, ils les reprennent et ils font exactement la même chose en lisant base de données et archives. Donc si on le dit, on lance le grand livre, le grand livre demandé par le RF HABU00N, c'est le grand livre que demandent les contrôleurs fiscaux à Agen, lors d'un contrôle, pour une société, et on va s'imiter à un compte. SAP ne trouve rien puisque tout a été archivé. si je lance le même report dans PBS, alors on peut sélectionner base de données et archives, ou uniquement base de données, ou uniquement les archives. Et là, ça va durer un peu plus long, parce qu'il va ouvrir ses index, et toutes les pièces qu'il va trouver dans les fichiers d'archives, il va les ouvrir les unes derrière les autres. Donc l'ouverture d'un fichier d'archives, lorsqu'on va lire, voilà, donc ici on a le détail. Donc en standard, SAP ne sait pas faire, PBS le fait via ses technologies d'indexation. Mais il y a à peu près aujourd'hui une trentaine de reports FI, qui sont en UCC6 disponibles dans SAP, et qui savent lire base de données et archives. Mais ça nécessite quand même d'avoir des structures d'informations d'archives chargées, donc des tables SAP qui servent d'index pour aller lire rapidement les fichiers d'archives. Sinon on part dans des technos avec lecture séquentielle, et si vous avez 500 gigas de fichiers d'archives, il va lire 500 gigas de fichiers d'archives l'un derrière l'autre, et si on a des jobs qui vont durer des jours et des jours. Donc ça c'est un report FI. J'appelle maintenant une facture qui est archivée. La VF07, c'est la transaction standard SAP qui affiche le document comme s'il était dans la base. Alors c'est la VF07 pour les factures, mais sinon la VL03 ou la VL03N, ou dans MM, ME23N, ME53N, affiche indifféremment la base ou l'archive. Donc PBS fait la même chose. Dans l'affichage, il y a une étoile que met de partout l'éditeur PBS dès que le document est archivé. et on a quand même une différence, c'est que quand on va faire ici l'environnement, le flux de documents, la VF07 ne permet pas l'affichage du flux de documents. Donc le flux de documents SD n'est plus disponible, les affichages de change d'ocu ne sont plus disponibles, et lorsqu'on veut la liste des statuts pour tout le flux de documents, évidemment, ce n'est pas disponible non plus. Donc dans SD, les SAP remontrent le document via la transaction avec le look base de données, mais il y a des fonctionnalités qui n'existent qui ont été enlevées. On voit uniquement le document seul et non plus dans l'ensemble du flux auquel il est appartenu. Et d'ici, on va sortir, on a le flux de documents classiques. De la même façon, les listes de factures donc la VF05 pour un client pour un client... Il va rester un peu. Lise de facture pour le client 1002 pour l'année 97 et avec la VF05 standard. On ne trouve rien. BBS, on le trouve et tous ces documents sont des factures qui sont archivées. On retrouve bien la facture, le flag archivé et on peut repartir également dans le flux de documents. donc toutes les transactions de listes, SAP ne les fournit pas en standard pour accéder aux archives parce qu'il considère que c'est du reporting et il y a quelques années, SAP a écrit noir sur blanc que le reporting c'était BW. Donc, l'accès aux documents individuels quand il est archivé, oui. L'accès via du reporting, non, parce qu'on a BW pour faire ça. Donc, autant certaines transactions individuelles peuvent continuer à être rajoutées dans le futur mais a priori les transactions de listes et les gros reportings ne seront pas traités par la SAP. Alors, ensuite, ça dépend des durées de résidence parce qu'on a là une facture de 98 parce qu'on a encore besoin d'aller la voir de façon individuelle ou de la rechercher toutes les factures de 98 pour un client donné. Et ça, c'est uniquement dans le projet avec les fonctionnels où on aura la réponse et où on choisira les outils, le standard, enfin, pas de rélecture ou le standard SAP ou le standard SAP avec le PBS derrière. Ça dépend essentiellement des durées de résidence et de la volumétrie que vous avez. Si vous devez archiver à six mois, vous n'avez pas les mêmes demandes d'utilisateurs que si vous faites un archivage à 8 ans parce que les données de 8 ans, plus personne ne va aller les lire. Donc, ça, c'était la partie PBS pour voir l'intérêt de PBS par rapport au standard SAP. Donc, c'est vrai qu'avant la 4-6-C, SAP n'avait rien. Donc, il n'y avait pas photo. Aujourd'hui, PBS, ça va être intéressant lorsqu'on va faire de l'archivage à des décours. Un archivage à 4 ans avec des durées de résidence de 4 ans, 5 ans. Les besoins en relecture sur les données archivées deviennent très faibles et la mise en place d'un outil de relecture tiers n'est pas forcément justifiée. Sauf, on a eu un cas dernièrement aéronautique où ils ont besoin de relire les avis QM et les avis QM, SAP ne fournit rien du tout. Donc, c'est forcément un avan de PBS ou du spécifique derrière pour lire le fichier d'archive et représenter ensuite via un écran défini par l'utilisateur le document. La partie automatisation de l'archivage. Le but, c'est ce que vous a dit Thierry tout à l'heure, c'est qu'on met en place un paramètre pour l'archivage tel qu'on veut qu'il tourne et ensuite on calme les sessions d'archivage déjà la première fois que ça doit tourner, enfin, ça aurait dit tourner en 2004 pour archiver le mois de janvier 2000. Une fois que tout est calé, on le lance. S'il trouve quelque chose à faire, il va lancer les sessions d'archives. S'il ne trouve rien, il s'arrête. Si des jobs d'archivage, de suppression, de post-trainement, de stockage se plantent, il va y relancer et il va relancer tant que ça se termine correctement. Et avec des limitations également dans la durée, dans le nombre de jobs qu'on va pouvoir traiter et dans les plages horaires, voire les jours. Le paramétrage, il se décompose dans deux parties. Une partie fonctionnelle où on va définir des périmètres et des options. Donc, le périmètre, c'est par exemple la France, l'Allemagne, la Belgique. Pour l'UFI, on va prendre les sociétés françaises, on va les mettre dans le périmètre France, sociétés allemandes dans le périmètre Allemagne. parce qu'on peut un jour dire que c'est arrivé chez un de nos clients où les US ont dit que je prends mon système, je mets un système aux US parce que je ne veux plus utiliser le système français, ça me coûte trop cher. Donc, dans ce cas, les archives étaient faites proprement, ils sont partis avec leurs archives et la base de données. Ou alors, parce qu'on a des deux résidences qui ne sont pas les mêmes. en Suisse, on va archiver EFI à deux ans, en France, on va archiver à quatre ans, en Allemagne, on va archiver à huit ans. Donc, pour ne pas tout mélanger dans un rame d'archivage, on essaie de découper proprement les règles de gestion. Donc, toutes les entités organisationnelles, on va les rentrer dans des périmètres. Les options d'archivage, ça va être des types de documents, par exemple, des factures pro-format, on les archive à six mois, mais des factures France, on les archive à deux ans, et les factures étrangers, on va les archiver à quatre ans. Donc, ça évite aussi de balayer deux ans ou trois ans d'historique pour essayer d'archiver, de faire des trous de partout. On essaie d'archiver un mois proprement, plutôt que de balayer deux ans et puis de sortir un petit peu et un mois plus tard, on revient, on rebalaie encore et à chaque fois, on sort très peu de choses et on a des durées de traitement qui sont très longues parce qu'au début, ce sont des vieilles données qui n'étaient pas archivables le mois dernier, elles ne seront pas aujourd'hui et dans dix ans elles ne seront toujours pas. Après, il archive ce qui est réellement archivable et ensuite, les durées de résidence viennent protéger les documents donc le programme d'archivage va brasser la donnée sans en sortir. Et on a des jobs qui peuvent durer plus de 24 heures sans en sortir. Et une fois qu'on a défini périmètre et options on définit les règles de gestion pour chaque session ADK donc une session ADK c'est un objet d'archivage un périmètre optionnel et une option d'archivage qui est également optionnelle. Donc on peut préciser un pré-traînement utilisateur si on veut lancer un Z pour aller toper des statuts parce que on s'aperçoit que par exemple vos transports ou vos frais de transports ne sont pas archivables dans l'état ou vos BL ils n'ont jamais le statut liquidé donc on va passer un point spécifique pour aller marquer les statuts. Si il y a un lancement qui est un pré-traînement qui doit être lancé par l'archivage on peut le lancer en automatique. Ensuite on a la partie archivage où on va dire combien de fois on va relancer le job d'archivage. Est-ce qu'on veut calculer le ratio d'archivage j'avais 10 000 pièces j'en ai archivé 9 000 donc j'ai un ratio à 90%. Combien de sessions on peut faire tourner ensemble pour un même objet. Si vous avez un content serveur est-ce que le fichier va être envoyé dans le content serveur en automatique par l'ASC ou par l'ADK et dans ce cas on va pouvoir limiter le nombre de jobs de stockage simultanés afin d'imiliter d'écrouler la bande passante entre le système SAP et le content serveur. Pour la suppression on peut demander à faire un backup du fichier d'archive avant de lancer le job de delete parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tant que vous avez votre fichier d'archive vous lancez la suppression il n'y a plus rien dans la base de données vous perdez votre fichier d'archive vous le supprimez par erreur vous n'avez plus rien dans la base vous n'avez plus rien dans le fichier d'archive en fonction en fonction de l'objet d'archivage qui est impacté c'est forcément un restaure de problème donc on peut sécuriser le fichier en en faisant un backup avant de lancer le delete c'est les lancements des jobs de suppression est-ce que c'est l'essai qui les lance et si oui dans ce cas il va pouvoir limiter le nombre de jobs de suppression en parallèle parce que un, deux, trois jobs ça tourne bien plus il y en a mieux ça tourne parce qu'on va attaquer les mêmes zones des tabouracles et puis on s'aperçoit que dès qu'on dépasse une valeur il y a tout qui s'écoule et on finit par avoir des jobs qui se bloquent les uns les autres et qui durent des jours sans rien faire on peut lancer les post-traînements d'archivage lorsqu'ils sont prévus par SAP lancer des post-traînements utilisateurs si c'est nécessaire si on utilise des structures d'information d'archives c'est l'archive les jobs de delete qui automatiquement vont aller renseigner remplir ces structures mais dans votre projet d'archivage vous dites un fichier les données restent cinq ans dans la base ensuite cinq ans en ligne archivées et ensuite on va supprimer les fichiers d'archive donc il faut penser à aller décharger les structures d'information d'archive pour retirer les fichiers obsolètes donc ça ça peut être automatisé et puis si on utilise un module PBS on peut demander à lancer le chargement PBS à faire des splits et d'autres manipulations donc ça ce sont les règles de gestion et puis on a des durées de résidence où on va dire également pour chaque objet périmètre des options tous les combien je lance l'archivage est-ce que je récupère les sessions en retard d'ailleurs je lance tous les mois l'archivage pendant six mois je ne fais plus rien parce qu'il y a eu des upgrades ou pour une autre raison et quand je relance l'archivage l'ASC va démarrer il va dire j'ai six sessions que je n'ai pas encore traitées il commence par ces six sessions avant d'attaquer celle qui aurait dit pour nous aujourd'hui et puis on va définir des durées de résidence pour les pré-traitements pour l'archivage et pour le post-traitement lorsqu'il y en a donc ça ça va permettre de définir des variantes et lorsqu'on lance une simulation donc c'est aujourd'hui je lançais FI Documents pour le Périmètre France la dernière fois que ça a tourné c'était en février 2009 donc on repart en mars 2009 en mars 2009 vu les durées de résidence que j'ai mis j'archiverai la période 2 de l'année 99 et j'utiliserai cette variante donc avec la société qui est dans le Périmètre on peut interdire certains numéros de pièces ou forcer certains paramètres si on veut interdire un ordre un compte ou quelque chose comme ça l'exercice la période qui correspond en fait à février 1999 donc s'il y a des conversions de périodes si on est en V3 en V6 en V9 c'est l'ASC qui va calculer les périodes à utiliser et puis ensuite le processus la note qui va être mise en place dans le processus donc on a ça on a le post-traînement si on a un la variante est créée et pour la partie création PBS on génère également la variante au niveau calendrier on va en lancer un par défaut on met en sélection automatique donc il prend tout ce qu'il a à faire il en fait sa liste il prend le premier et il lance et en fonction du paramétrage qu'on lui dit nombre de sessions nombre de jobs simultanés nombre durée de traitement et bien il va lancer 1, 2, 3, 10, 20 sessions ou au bout de 24 heures il arrête de lancer des sessions donc chez des clients on a l'ASC qui tourne tous les matins à 1h et jusqu'à 22h au moins lorsqu'il n'y a plus rien à faire je relance je vais demander à traiter simplement une session d'archivage et donc ici j'ai mon pilote ASM qui tourne qui a trouvé 25 sessions d'archivage à lancer il prend la première il crée la variante pour le job d'archivage il lance le job d'archivage le job d'archivage est terminé il n'y a pas eu de delete à faire derrière parce que la session était vide il lance son job de comptage pour voir combien d'objets il reste dans la base et il se termine il y aurait eu de la suppression il lancerait la suppression plus le post-trainement plus la génération PBS et on peut ensuite interdire dans le calendrier soit pour les ASC soit directement au niveau objet définir des plages horaires interdire à des jobs par exemple on dit que pour tous les objets on ne fait pas de suppression entre 8h du matin et 20h parce que ça va charger la machine donc ça va perturber les utilisateurs côté performance d'autres clients disent on le fait tourner les jobs de suppression la journée parce que la nuit il n'y a personne pour surveiller et on peut interdire également soit des dates fixes parce que l'info gérant a dit le dimanche 15 juillet je me réserve la machine pour faire une montée de patch ou alors des dates variables où on va dire que pour tous les objets FI documents les 3 premiers jours ouvrables de chaque mois on ne fait pas d'archivage et les 2 derniers jours ouvrables de chaque mois on ne fait pas d'archivage parce que c'est la clôture période et qu'on n'a pas besoin de venir perturber le système en rajoutant de l'archivage mais que sur des idocs ou des work items on peut très bien faire de l'archivage pendant la période pendant la clôture de période et sinon après on peut jouer aussi à définir des liens entre les objets par exemple on va dire que les je vais archiver les commandes uniquement lorsque les factures du même mois ont été archivées ou j'archive les bons de livraison de juillet 2000 lorsque les factures de mai 2000 ont été archivées pour s'assurer que le respect du traitement et de l'ordre de traitement des objets tels que vous avez prévus est bien respecté parce que souvent normalement on peut archiver les objets dans n'importe quel ordre sauf pour une petite dizaine où on doit avoir réellement un ordre parce que le programme d'archivage va lire la base de données et s'il trouve le prédécesseur il refuse d'archiver l'objet en cours donc c'est typiquement les transports on doit les passer avant les bons de livraison parce que si le transport existe le bon de livraison ne peut pas être archivé mais les factures les commandes et les BL ça peut se faire dans n'importe quel sens souvent on prend le standard SAP parce que c'est logique on commence par sortir les BL c'est ce dont on a besoin le moins longtemps et ensuite on va faire la facture et ensuite la commande qui est à l'origine de tous les flux je pense qu'on a de travailler la partie traitement de traitement de l'archivage de données accès aux utilisateurs il y a bien sûr un certain nombre de clients dans les 150 contrats qui utilisent ce genre de technologie on va voir maintenant l'aspect fiscal parce qu'encore une fois le dernier utilisateur d'une donnée pas toujours mais souvent c'est le contrôleur fiscal alors on va on va peut-être commencer par un point préliminaire si quelqu'un vous parle un jour d'archivage légal c'est que normalement il ne sait pas grand chose sur la partie légale fiscal parce que c'est déjà pas de bon terrain première chose on va parler de la fiscalité concernant les données et ça c'est un prérequis quand on vous parle de texte de loi demandez-vous demandez si on parle de données ou si on parle de documents il y a des textes qui parlent des deux mais les articles de ces textes sont récurrents soit à l'un soit à l'autre ces technologies ne sont pas les mêmes les durées de rétention ne sont pas les mêmes les articles ne sont pas les mêmes deuxièmement peut-être un reality check les centres de compétences sont intégrés depuis des années des compétences métiers alors j'ai aucun doute il y a dans vos équipes des gens qui sont capables de monter une compta et des gens qui sont capables de monter un contrôle de gestion et même de le paramétrer dans SAP et ils sont dans votre centre de compétences SAP au niveau de l'IT la seule chose c'est que ce ne sont pas des fiscalistes parce que la fiscalité c'est vraiment une niche particulière donc sauf exception il n'y a pas de fiscalisme dans les SAP mais on est très sécurisé dans un SAP parce qu'il y a tellement d'audits qui arrivent de partout qu'on est persuadé que ça c'est traité posez-vous la question c'est quand la dernière fois que vous avez fait une réunion pour gérer le process fiscalité dans votre centre de compétences SAP est-ce que vous connaissez le texte vice-président est-ce que vous savez où il est ? juste comme ça donc on va prendre quelques extraits textes on est allé relativement loin il y a eu une présentation il y en aura une autre bientôt pendant 18 mois à peu près on a suivi des travaux enfin on a participé aux travaux de l'académie des sciences techniques des comptables financiers qui est affilié au conseil de l'ordre des experts comptables qui a fait tout un ensemble de travaux sur la préparation des contrôles fiscaux on a été invité à y participer on fait partie j'ai participé à la présentation qui a eu lieu en novembre il y en aura une autre il y aura un document de synthèse dans quelques semaines ou quelques mois donc on est allé relativement loin dans la discussion avec les différents fiscalistes avocats fiscalistes experts comptables de la place de Paris y compris chez vos commissaires aux comptes etc on travaille et on est en contact avec l'élite fort et la plupart des gros cabinets on va partir des textes je suis désolé de vous les imposer mais on est obligé de passer par là l'idée quand vous avez un contrôle fiscal là je parle de la France si vous avez un contrôle fiscal informatisé l'idée c'est de justifier les comptabilités sur la base des données élémentaires prises en compte dès leur origine et non pas des données agrégées deux points pas des données agrégées on n'est pas en train de parler des totaux on est en train de parler de chaque champ de données dans SAP dès leur origine c'est pas que la compta c'est aussi la commande la facture voire la plateforme des lits qui est en armée la conservation sur support papier n'est pas une solution alternative à la conservation de la donnée c'est pas parce que vous avez une geste que vous ne devez pas traiter la data l'inverse peut être des fois vrai mais c'est la data de toute manière vous avez un SPSAP parce que c'est un intégré le contrôle dont l'étendue est fonction du degré d'intégration des données comptables bienvenue au club et c'est pas que la compta l'administration peut être amenée à demander des éléments extraits de comptabilité analytique ou budgétaire pour vérifier par exemple le calcul des provisions et la détermination des coûts de production COA et tel mais aussi les OF qui sont supports de coûts et des coefficients de marge par exemple COPA c'est potentiellement toutes ces données là qui sont auditables et de toute manière la définition des données sujettes au contrôle fiscal informatique et laissées à l'appréciation d'une situation de fait soumise par définition au contrôle ultérieur du juge de l'impôt on peut tout vous demander y compris des demandes d'achat qui n'ont pas été converties en commande je cite ce cas là parce que c'est arrivé à une entreprise française elle avait archivé des DA elle avait jeté les fichiers d'archive de DA et le contrôleur a voulu vérifier des DA qui n'avaient pas impacté la compta pour vérifier que ces demandes d'achat n'avaient pas été passées en commande sur un autre système vous savez que la meilleure manière de frauder sur les ventes c'est de masquer ces achats et c'est pas neutre c'est pas neutre parce que si vous n'avez pas les données vous pouvez être amené je dis pas que ça va arriver mais vous pouvez faire face à une évaluation d'office monsieur le client enfin vous me devez tant inversion de la charge des la preuve privation d'un certain nombre de procédures de recours donc on est sur des montants qui peuvent être significatifs en général ce genre de choses commence à sortir quand le contrôle se passe mal quand il y a d'autres éléments et sans être alarmiste on peut éventuellement imaginer qu'au pire ça irait jusqu'à un rejet de comptabilité on va pas être alarmiste mais par contre un redressement ça peut arriver et dans ce cas là les pénalités de 100% ont vocation à s'appliquer ça veut dire quoi ? ça veut dire que même sur des données techniques je vous rappelle qu'un e-doc c'est aussi la partie intermédiaire qui vient en général d'une plateforme de DI donc d'après les textes on peut vous demander d'éditer les e-doc donc même sur des e-doc ne les jetez pas gardez toujours vos fichiers d'archives en pratique on ne vous les demandera pas mais si vous les conservez vous respectez la lettre de la lettre et si vous ne les avez pas on peut vous les demander juste pour vous mettre en défaut SAP est très très bien connu des services fiscaux qui connaissent le moindre détail d'un système SAP y compris un certain nombre de choses très pointues il y avait une conférence faite par Ernst & Wung et des gens de la DBN hier qui était très instructive sur le sujet donc quelques règles ne jamais purger les données même les données techniques arrêter les archivages sauvages on a fréquemment dans les sociétés des gens qui archivent vous ne savez même pas des fois ce sont même des externes pour faire un peu de nettoyage de données bloquer les autorisations centraliser l'archivage l'archivage ça doit être centralisé parce que la personne qui le fait doit maîtriser tous les enjeux y compris les enjeux fiscaux et dans tout projet d'archivage il faut impliquer le taxis président ou le directeur financier parce que ça va nous éviter de faire des erreurs et en même temps on va rassurer tout le monde et ça va nous simplifier notre projet d'archivage alors on va aborder la partie gestion documentaire alors vous savez que dans SAP SAP peut être lié à plein d'outils de GED enfin en tout cas à tous les outils de GED qui sont certifiés Arcaveling qui est le lien entre les données et les documents aller stocker un fichier d'archive dans un outil GED ça ne présente pas véritablement d'avantages techniques on peut le faire mais on ne va pas mettre en place une GED pour ça par contre il y a des éléments à se poser avant d'archiver il y a d'abord des éléments à se poser avant même de penser à archiver est-ce que je conserve mes documents sortants il y a la facture mais il n'y a pas que la facture il y a toute la correspondance commerciale dans certains pays on peut être obligé de conserver un format dématérial dématérialisé je pense à un PDF je ne parle pas ici de process de démat complet est-ce que c'est le cas aujourd'hui vous savez qu'on ne peut pas réimprimer une facture qui a déjà été dans SAP en étant sûr que la réimpression de la facture est conforme à l'original l'adresse du client peut avoir changé ou du fournisseur le formulaire peut avoir changé la deuxième question est-ce que je dois générer du reporting est-ce que je dois générer des grands livres des états etc alors c'est plus le cas en France donc on ne travaille plus sur ça en France mais ça peut être encore le cas dans différents états et ça c'est préalable à l'archivage juste une parenthèse en général on ne fait jamais valider les formulaires les subscripts par des équipes juridiques on les fait valider au mieux par une direction commerciale mais ce ne sont pas des juristes sachez qu'une mention obligatoire en France qui est omise ça coûte 15 euros par omission si vous oubliez par exemple la quantité sur vos lignes de facture c'est 15 euros par ligne de facture ça peut faire beaucoup lorsqu'on envisage un projet d'archivage il faut se poser la question ça est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas si je le fais très bien si je ne le fais pas est-ce que j'ai besoin de le faire c'est pas forcément neutre si vous avez 10 sociétés depuis 10 ans et que vous définissez ce qui n'est déjà pas simple à trouver vous devez éditer 12 états 10 annuellement et 2 mensuellement ça fait quand même 3400 états à générer si vous ne l'avez pas fait depuis 10 ans et si vous considérez contre la création de la variante qui n'est pas forcément simple parce que c'est un état comptable le lancement et le fait de vérifier que le spool ou le pdf ont bien été générés ces 15 minutes ça représente quand même 113 jours de boulot plus 13 ans par an donc c'est pas tout à fait neutre là encore quels que soient vos états pbs va pouvoir vous aider soit parce que vous pourrez générer n'importe quel état à la demande donc faire en sorte que l'archivage ne soit pas plus un problème qu'avant et vous pouvez aussi même si c'est pas parfait c'est pareil que dans SAP avant archivage réimprimer des formulaires des subscripts sur des données qui ont été archivées donc ça peut vous remettre dans cet état là mais il y a des thématiques de gel beaucoup trop longues et beaucoup trop passionnantes pour qu'on continue je vais sauter aussi ce slide là et parler concrètement si on a un contrôle fiscal quand on a un contrôle fiscal en France comment on fait ? alors en France comment on fait ? à peu près pareil que dans la quasi-totalité des pays on est peut-être un peu plus contraigné dans certains pays à l'exception notable de l'Allemagne du Portugal et des USA qu'on va traiter séparément la plupart du temps le contrôleur arrive se fait de plus en plus assister d'un informaticien de la DVNI ces gens là ont des outils d'analyse qui tournent sur leur PC qui sur leur PC peuvent manipuler des centaines de millions de lignes en France l'outil d'analyse utilisé par le FISC c'est ACL en Allemagne ça va être IDEA point de vue SAP c'est les mêmes formats de fichiers donc les deux marchent exactement pareil il faut savoir qu'il y a deux ans ou l'année dernière le FISC est passé de 300 à 600 licences ACL donc il y a de plus en plus de propres fiscaux informatisés alors on connait bien ce produit on a le formateur historique d'ACL France qui donne encore la plupart des formations pour ACL en France c'est quelqu'un de chez nous donc on n'est pas auditeur mais on manipule bien ces outils et donc vous allez avoir un contrôle fiscal et vous allez recevoir ce genre de courrier où on va vous demander de faire des extractions de données extrayez moi des tas de BKPF BSEC pour telle société sur telle période alors on va être très clair à extraire des données archivées ça paraît le B.A.B. de tout informaticien c'est tellement le B.A.B. que personne n'y fait attention et c'est tellement le B.A.B. que ce qui se passe en général c'est qu'au bout de 2-3 semaines les gens qui gèrent le contrôle fiscaux sont obligés de demander un temps supplémentaire parce que l'informatique ne sort pas les fichiers alors l'informatique ne sort pas les fichiers parce que les volumes sont trop gros mine de rien sortir 80 ou 200 gigas d'un système SAP sur deux tables c'est pas neutre on va se faire avoir sur des timeouts on va essayer un query ça ne va pas marcher il y aura des données archivées donc comment je sors si j'ai archivé sur une année 95% des écritures quantales sur des 5% dans la base il faut que je sorte les non archivés puis les archivés que je mélange les deux comment je fais j'ai 200 millions de lignes j'ai pas d'outils qui permettent de gérer 200 millions de lignes en SAP j'ai mon système SAP qui est à Lille mes auditeurs sont à Paris comment je transfère ces fichiers on parle de fichiers plats non sécurisés pour la petite histoire Clearstream l'affaire Clearstream commence par un auditeur qui travaille sur ACL qui extrait des données d'un système informatique qui n'est pas SAP et qui ensuite prend le fichier et le donne donc on ne veut pas refaire Clearstream enfin voilà comment ça fonctionne nous ce qu'on dit c'est que dans ce cas de figure là si on sait extraire les données rapidement vous pouvez utiliser ces 15 jours 3 semaines de délai pour analyser ces données vous dotez du même outil que le fisc manipuler avec vos comptables ces données dire oh là j'ai peut-être 7000 équipes de comptables qui me posent un problème il faudrait que je regarde ou 7000 commandes clients là j'ai des TVA à zéro sur Monaco ou Luxembourg peut-être qu'il y a un problème aller faire d'autres extractions pour chercher des données complémentaires creuser le truc et quand votre contrôleur fiscal revient avec les questions vous avez les réponses et en gros ça va le décourager au lieu d'avoir une vingtaine de demandes de traitement à la troisième ou à la quatrième il s'arrête et vous passez à autre chose l'autre technique c'est tout un travail de fonds un travail préparatoire on appelle ça la procédure de figement ou un plan d'archivage fiscal qui est en fait de l'extraction pas de l'archivage SAP où en fait avec les auditeurs fiscalistes vous analysez vos financiers analysent les risques définissent les extractions que vous allez faire annuellement et chaque année vous faites les extractions pour figer un certain nombre de données en cas de réponse au contrôle ça ce sont des gros travaux ça c'est une décision purement de direction financière ou de direction fiscale on parle vraiment de projets qui sont lourds pour nous ça ne change rien le même outil en l'occurrence l'AEC peut faire les deux c'est un outil conçu avec les auditeurs et les fiscalistes on extrait toutes les données on peut extraire n'importe quelle table n'importe quel champ que la donnée soit en ligne ou que la donnée soit archivée à la demande de manière périodique sans limite de volume ça tourne encore une fois sur un système qui avant archivage faisait 140 Tera qui après archivage fait 35 Tera donc je pense qu'en volume en France enfin c'est pas un système français mais en volume on a fait le tour ça sur une chemin de révision c'est parfaitement sécurisé y compris sur des champs très particuliers style carte de crédit enfin on peut on peut mettre une sécurité renforcée et c'est fait par des informaticiens on a l'habitude de bosser sur des systèmes chargés on passe notre vie à faire de l'archivage donc on a protégé le service level agrément les admins systèmes gardent la main et ça va pas cracher votre système en Allemagne enfin initialement aux Etats-Unis on a une logique un peu différente les américains se sont dit avant d'aller dans une société contrôlée on va demander à la société qu'elle nous envoie des données donc en fait comme un contrôleur a le droit d'auditer une société sur une période de temps définie il a fallu isoler des données donc le DART qui est une sous-fonction de l'archivage dont vous avez peut-être entendu parler le DART va sortir les écritures comptables et ensuite pour chaque écriture comptable va aller chercher les commandes les factures enfin les éléments qui ont impacté ces écritures comptables on est dans une logique d'extraction massive qu'on fait en général au moment de la publication des comptes mais qui va isoler un exercice comptable c'est en général ce que font les américains c'est quasiment tout le temps ce que font les allemands ça suppose des travaux avec les services fiscaux considérés c'est pour ça que le DART US n'est pas le même que le DART allemand le Portugal a fait la même chose mais en essayant d'appliquer un texte de l'OCDE qui sont les seuls à appliquer donc en plus du DART ils ont des extractions ICML ce qui est une aberration en termes de volumétrie mais heureusement ça reste un petit pays pour ces pays là parce que les contrôleurs fiscaux ont leurs petites habitudes et parce que les gens les avocats fiscalistes ont des taux qui sont élevés et ont aussi leurs habitudes il vaut mieux se caler sur les habitudes du pays par contre deux points importants en France la position de TJC et elle est partagée par beaucoup de professionnels du métier elle est de dire le DART ne s'applique pas en France deux raisons pour ça d'abord parce qu'il y a des textes devant la variété des organisations et des systèmes adoptés par les entreprises il n'est ni possible ni pertinent de définir a priori le détail des données à conserver pour chaque organisation informatique la procédure de fichement est conseillée on pourrait imaginer que le DART en soit le support mais l'AEC c'est honnêtement plus simple et moins coûteux à la fin mais pour la préparation du contrôle fiscal pur en France le DART ne suffit pas et si vous le faites vous dites je fais mon DART en Allemagne je fais mon DART aux US allez je vais dépoigner mon DART sur tous mes pays vous ne faites qu'une chose facilitez la vie d'un contrôleur qui pourra se dire s'il a fait toutes les extractions tiens chiche au lieu de lui demander les derniers par une je prends tout je vais m'amuser un peu peut-être que je trouverai quelque chose je ne suis pas persuadé que ce soit les jeunes les boîtes françaises de faciliter le travail du fisc chacun son équipe donc le DART oui mais dans les pays qui s'en servent et au global il n'y en a pas beaucoup et pas de déploiement inconsidéré je sais que ce n'est pas forcément le message qui est systématiquement passé dans les directions informatiques on aime bien déployer des solutions sur tous les pays je ne vous le conseille pas parlons un peu de BI une mauvaise nouvelle d'abord aujourd'hui BI c'est devenu le système sur lequel vous faites tout votre reporting souvent il n'y a plus le reporting dans la forme donc aujourd'hui quand il y a un contrôle fiscal on essaie de sortir BI du périmètre demain ça ne marchera pas il suffit qu'on vous demande un report COPA que vous puissiez sortir que dans BI vous mettez BI dans votre périmètre de toute manière le contrôleur fiscal a droit d'aller le voir et s'il le dit tout ce que vous avez vu dans l'URP s'applique dans BI l'IDOC c'est l'origine de la donnée mais l'étape PSA c'est l'origine de la donnée aussi quand vous avez des recommandations techniques où les gens vous disent purgez l'étape PSA oui c'est une repos technique mais rien ne dit que demain vous n'aurez pas un auditeur qui vous demandera l'étape PSA surtout quand vous faites des modifications dessus donc au lieu de les purger il vaut mieux les archiver sinon vous vous mettez à risque je suis un petit peu en avance là-dessus je pense mais il y a 4-5 ans quand vous avez le même discours sur les ERP vous prenez pour un tout maintenant c'est plus le cas donc côté informatique c'est tout bête faites un point d'alerte à votre direction fiscale il faut faire attention on a un système BI on lui fait un certain nombre de choses est-ce qu'il y a un certain nombre de cubes ou d'EDS qui sont des potentiellement à risque qui ont un impact fiscal donc faites un point d'alerte attendez le feedback de la direction et au moins vous remontez le pépin on va peut-être s'arrêter 2 secondes je voudrais juste vous montrer l'AEC en quelques minutes et ensuite on va reparler un petit peu de technologie donc je vais aller très rapidement en fait l'AEC il y a 3 transactions la première c'est une transaction d'administration où on va avoir un certain nombre de paramètres donc ici des paramètres qui vraiment il n'y a pas de limite théorique au volume mais l'administrateur système peut choisir un certain nombre de paramètres ça a été vraiment pensé pour les administrateurs vous retrouvez des choses que vous avez déjà un peu vu dans l'AEC des dates fixes interdites des dates variables interdites en fonction de la taille des fichiers qu'on extrait des plages horaires des champs à accès restreints là ce sont des paramètres de crédit des cartes de crédit ou bien d'autres données sensibles on définit des groupes d'utilisateurs alors ça tourne aussi dans les environnements serba noxley donc derrière il y a la gestion des autorisations SAP mais pas seulement et on définit les répertoires Windows dans lesquels on va faire les extractions c'est pas parce que il s'agit pas d'envoyer des fichiers n'importe où une personne ou un groupe de personnes a le droit d'envoyer des fichiers à un endroit ou à plusieurs endroits mais c'est paramétré il s'agit pas que des fichiers plats non sécurisés se promènent dans la nature donc vous en termes SAP le SAP CC il envoie des fichiers dans les directories Windows ces directories Windows elles sont protégées par l'informatique des auditeurs ou par l'informatique des fiscalistes il y a vraiment une barrière de sécurité pour l'auditeur l'auditeur lui il va dans sa transaction on vous demande une extraction BKPF-BSEC vous définissez un extrait alors là on va en prendre une qui existe déjà on peut extraire des liens c'est à dire que là on voit que j'ai demandé une table BSEC il a reconnu on a 1600 liens en standard que la table BKPF c'était l'entête je vais pouvoir définir les champs qui m'intéressent dans mon extraction dans ma table BKPF je vais récupérer les champs qui m'intéressent je vais faire la même chose donc je peux faire des tris l'ergonomie a été travaillée avec les auditeurs même chose sur la table BKPF je peux définir l'ordre dans lequel ces champs doivent apparaître sur mon extrait je peux monter descendre des champs je vais créer une variante par exemple prendre uniquement des données je peux en créer plusieurs pour un contenu peut-être prendre uniquement la société 1000 peut-être sur une écriture comptable on a rajouté ce qu'on appelle des sélections variables qui ne existent pas en standard dans SAP où on peut dire sur des champs d'attes je veux par exemple sortir l'année N-1 jusqu'à l'année N-2 ça va nous permettre de faire des extractions récurrentes ça c'est très intéressant pour les services de contrôle interne ensuite la source de données la donnée et puis éventuellement l'archive donc vous voyez l'objet d'archivage arrive automatiquement on peut sélectionner les fichiers d'archive qu'on veut prendre tout l'intérêt bien sûr c'est que si on a la SC derrière on a des règles de nommage qui sont parfaites donc on prend moins de fichiers d'archive donc ça va plus vite et puis ensuite on va pouvoir faire un lancement quotidien hebdomadaire one shot trimestriel annuel etc et on va lancer le tracot et donc je vous passe la technique mais ça va sur le file system éventuellement en kibou c'est transféré sur la répertoire Windows et c'est supprimé et c'est supprimé donc c'est fait pour être simple mais ça a été pensé pour des auditeurs fait avec des auditeurs avec une réalisation technique qui est SAP on ne lance pas alors d'abord c'est à peu près le seul outil qui passe il y a quelques solutions sur le marché c'est le seul outil qui passe les 2 gigas donc ça a vraiment été fait pour du volume et on a essayé de régler l'ensemble l'ensemble des problèmes auxquels étaient confrontés les fiscalistes on va commencer à s'amuser un peu on peut archiver un système BNW il y a deux manières soit l'archivage ADK on pourrait détailler une grande grosse et l'archivage classique de l'ERP soit SAP a créé le Nearline Storage alors le Nearline Storage ça nécessite un produit tiers bien sûr PBS en fait un mais ça vous permet d'accéder par un query juste en activant une cote d'avoir la relecture transparente dans BI données en ligne plus données archivées c'est pas mal on peut faire des projets d'archivage comme ça je vais juste essayer d'aller un peu plus loin parce que ça a un autre avantage la plupart des bases BW elles tournent sur les bases de données relationnelles ce qui est quelque part un peu une hérésie donc quand ça va pas assez vite vous mettez un BI accélérateur qui est une appliance donc une memory plus home base en technologie ça marche très bien c'est une super perf c'est le mieux qu'on peut avoir en perf d'accord mais chaque fois que vous augmentez en volume vous devez rajouter des blades et vous avez un coup le NLS le NLS ça vous permet de réduire la taille du système PBS a une solution qui s'appelle PBS CBW IQ donc outre le fait qu'il y a une très bonne taux de compression que c'est pas très compliqué à gérer on a en plus des temps de réponse qui sont meilleurs que sur la base de données d'origine pourquoi ? parce qu'ils utilisent c'est les premiers à avoir utilisé une solution Saibase dans l'environnement SAP à la connaissance il fait 3 ans qu'ils font ça donc dans le PBS CBW IQ il y a la base Saibase IQ vous savez que maintenant Saibase a été racheté par SAP donc ça remet ça dans son environnement homogène tout simplement c'est pas d'une memory mais c'est du column based et en fait sur une technologie sur une base de données relationnelle il y a beaucoup d'entrées sorties sur des technologies en colonnes en fait chaque colonne de données son propre index et dans BI on fait surtout du reporting sur un nombre limité de choses à l'instant T donc ça réduit bon il y a un petit un petit topo qui vient de Saibase on peut réduire considérablement le nombre d'entrées sorties et donc on peut améliorer les performances du système pour que ça marche pour que c'est intéressant sur des vraiment des grosses bases BI on va pas faire ça sur une base qui fait un terrain un terrain simple mais sur des grosses bases BI c'est intéressant là j'ai des données qu'on a vu tourner sur nos partenaires qui sont aux Etats-Unis ça c'est des données qui viennent de PBS une requête donc sur un client bien sûr une requête sans agrégat qui tourne à 416 secondes la même avec agrégat qui tourne à 71 secondes et Saibase qui la sort en 16 secondes donc on peut même envisager un d'archiver dans BW pour améliorer la perte et non pas pour archiver et en plus on peut même envisager d'archiver pour éviter de gérer certains agrégats je vous laisse méditer ça parce que ça change quand même un petit peu le paradigme on va essayer d'aller un peu plus loin on est évident que tout ça ça se teste enfin il faut une preuve de concept ça se teste vous devez le voir vous n'allez pas me croire sur parole donc il faut le tester sur vos systèmes pour que vous voyiez la différence PBS a pris cette idée de se dire NLS c'est pas mal Saibase IQ ça le fait est-ce que je pourrais pas améliorer mes requêtes SAPAS dans l'ERP ou aller plus vite sur mes modules PBS on parle de très grosses bases on parle de 3 Tera déjà archivés on parle de quelques peut-être une quinzaine de bases en France qui pourraient profiter de ce genre de technologie donc ils ont fait une solution ils ont reporté le NLS donc on a la même solution le même genre de perf qu'on peut utiliser avec Saibase IQ sur un ERP je vous laisse méditer ça François vous a montré un slide ILM avec la partie archivage de données retention warehouse etc les deux dernières parties qu'il vous a montré c'est un produit SAP qui s'appelle SAP ILM qui en fait a pour objectif d'une part de respecter les contraintes de destruction d'obligation de destruction de données et de documents qui sont dans les lois de type anglo-saxon et d'autre part de permettre l'arrêt de système dans des conditions idéales ce produit je suis depuis plusieurs années parce que les gens de Waldorf qui le font sont les gens qui viennent de l'archivage c'est un produit qui utilise largement des technos d'archivage en les améliorant pour une raison que j'ignore il n'est pas porté commercialement en France enfin je veux dire réellement donc je n'ai pas de référence en France à vous proposer c'est le top du top en termes d'arrêt de système surtout si vous avez des législations américaines en particulier anglo-saxonnes à respecter en droit latin on peut travailler on n'a pas la destruction de documents on peut travailler plus light donc on a des outils on a des méthodes d'arrêt de système donc aujourd'hui on peut on l'a fait chez un certain nombre de clients en France on peut et je pense que c'est une activité qui va prendre de l'importance dans les années à venir on peut arrêter un système alors on a une méthode on a des outils arrêter un système c'est pas mettre ça dans une base de données c'est pas mettre ça dans un document c'est traiter en partant des textes de loi qu'on a dans les pays concernés les données les archives de données la documentation de votre système les reports et la correspondance commerciale dans SAP je pense que c'est formidable on l'a déjà fait quand on présente ça les gens se disent tiens c'est pas mal donc on met en place des plateformes d'archivage un service de décommissionnement et pour la petite histoire dans l'AEC il y a une troisième transaction que je ne vous ai pas montré qui permet d'extraire l'intégralité d'un système SAP prenez un ERP d'1 Tera vous en faites 300 gigas sur 10 vous ouvrez tout ça toutes les tables les champs le modèle des données les liens entre les tables dans l'outil de bit à 2000 euros sur votre PC salle fermée sécurisée bien sûr mais vous pouvez avoir tout sur un PC il y a d'autres parties je vais aller très vite où les techniques d'archivage sont utiles vous fusionnez deux sociétés vous utilisez les services de SAP et SLO par exemple c'est parfait ils vous font des transcodifications de données mais ensuite il vous faut quand même être capable de sortir le reporting des deux sociétés avant fusion avec des technologies d'archivage on peut vous permettre de sortir votre reporting des sociétés avant fusion sur le même système SAP donc on vient compléter les technos SAP et SLO de la même manière vous montez un système SAP il y a un certain nombre de données que vous n'arrivez pas pour des raisons techniques à reprendre dans vos données de base je pense à votre historique de qualité votre traçabilité on peut générer un certain nombre de données archivées et avec les techniques d'accès aux archives accélérées aux données sur votre nouveau système que vous n'avez pas pu récupérer et j'ai mis ancien système parce que ce n'est pas forcément un ancien système SAP alors ça demande du spécifique il faut le traiter etc. mais c'est jouable vous vendez une filiale la société CD va changer son système d'information dans quelques mois ils vont remonter leur système vous centre de compétence SAP vous ne voulez pas vous embêter vous ne voulez pas que ça charge vos équipes on fait un full extract des données qui concernent cette société c'est purement technique les tables on les connait on sait les trouver vous ne dites telle société on sort les données de cette société sur disque plat en format TXT vous les envoyez à la société qui va s'en servir pour monter son nouveau système d'information le week-end du débarrage on refait une extraction sur les données opérationnelles à reprendre et vous vous débarrassez complètement de la charge de travail de l'informatisation de la société que vous avez vendue on l'a déjà fait ça marche bien dernier point et ça c'est peut-être l'aspect le plus difficile de l'archivage de données quand pour des raisons liées au système externe ancien système MVS MES fonderie des choses comme ça vous n'avez plus de tranches de numéros dans SAP qu'il faut archiver donc là typiquement c'est les fiches articles c'est les tranches de numéros sur la gestion des lots c'est pratiquement les trucs les plus durs à archiver donc là on n'essaye pas seulement de gagner du volume on essaye d'archiver toutes les fiches articles tous les numéros de lots pour libérer de la place c'est rarissime c'est sans doute les projets les plus chers quand un VP6 vous dit dans 6 mois j'ai plus de numéro de code article mon numéro de code article je l'ai sur mon catalogue donc dans 6 mois si on fait rien j'ai plus de catalogue et je suis VP6 il faut le faire ou quand une fonderie vous dit dans 20 ans si j'ai pas archivé mes lots j'arrête j'arrête physiquement ma fonderie parce que mon MES crache donc pensez que les technologies d'archivage je sais qu'elles sont pas maîtrisées par beaucoup de monde mais il y a des tas d'applications qui peuvent vous enlever des petites épines du pied on va conclure alors on a une méthodologie je vous rassure on va la passer on va pas la regarder on veut juste savoir que quand on fait un projet d'archivage on démonte et la quasi-totalité des projets informatiques consiste à monter un système donc on fait dans l'informatique on a des présupposés qui ne s'appliquent pas sur des projets d'archivage il y a des petites différences thèse d'intégration ça n'a pas de sens en archivage on parle d'une copie de prod il y a deux ou trois petites différences mais ça c'est du détail et puis je vais finir par celui-là parce que je vous l'ai dit souvent en général la personne dans l'équipe projet qui fait le projet d'archivage ensuite quand c'est pas automatisé il passe sa vie à continuer à faire tourner les jobs d'archivage parce qu'on n'arrive pas à le transférer pour tout ce qui se passe et j'ai forcé le trait mais voilà ce qui se passe si vous demandez à un égardeur ou à quelqu'un de chez lui peu importe qui est purement système de gérer pour vous l'archivage de données de manière manuelle d'abord chaque mois il va se dire attention sur les données CO c'est du K4 la période 4 c'est le mois de novembre pour créer ces variables c'est déjà pas sympa je prends l'exemple de la France la France la durée de conservation des données là je suis à l'hypothèse qu'on est en standard c'est 3 ans plus l'année en cours donc on va par exemple garder les équipes de comptable pendant 4 ans imaginez qu'on n'ait pas de PDS mais si la société a un report de déficit ça ouvre la correction des périodes antérieures de la même manière que s'il y a un contrôle fiscal ça ferme la période de clôture est-ce qu'on va demander aux gars techniques de changer les durées de rétention en fonction du fait que telle société a un report de déficit ou bien de l'écluse à l'écluse on va quand même avoir un certain nombre de problèmes un commissaire au compte ou un auditeur risque de ne pas apprécier quelqu'un externe à la société bien l'annoncer des jump archivas sur notre système de crotch surtout en plus si derrière il va purger ces données c'est quand même un certain nombre de points de responsabilité qui ne sont pas simples vous ne voulez pas que le gars et un user reçoivent un conflit d'un auditeur qui l'a chenille après il y a des sociétés qui vont changer de date de clôture est-ce que le DAP va appeler l'admini-système pour lui dire de changer les variantes parce qu'on change de date de clôture et puis ensuite sur une organisation un peu complexe sur un archivage qui est bien fait dans l'étalier ça fait quand même des tas de variantes et des tas de variantes le reload dont parlait François tout à l'heure c'est une erreur on a oublié on n'a pas rempli le champ d'acte et puis voilà alors je vous dis tout net que j'ai forcé le trait parce que ça n'arrive pas de toute manière dès qu'on commence à demander à quelqu'un de faire du run sur de l'archivage métier il lance un archivage sur le mois de février 2002 il y a 25 000 factures dans son log il y en a 12 qui ne sont pas archivées ce qu'il fait c'est qu'il renvoie un mail au consultant SD le consultant SD il y a autre chose à faire l'archivage s'arrête votre base de données grandit vous avez perdu l'avantage pour le tour sur l'investissement donc transférer au run l'archivage de données ce n'est pas une NB soit c'est le gars projet qui continue de le faire mais ce n'est pas sympa non plus soit vous l'automatisez voilà je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions à François ou au point de moi à votre disposition merci je voulais remercier la société Thierry Julien pour sa présentation et son très bon connaissance de ses sujets vous avez donc à la sortie les CUSDP OXIA dans lequel il y a les présentations d'OXIA donc de François et également celle des TJC vous avez également la carte de visite de Simonnet qui est en région parisienne et qui peut peut-être qu'il y a entre Marseille Paris et Marseille et Marseille ok et donc si vous avez besoin de prendre contact avec eux il y a donc la carte de visite merci je ne sais pas s'il y a une question des questions j'ai déjà très compris donc l'ensemble des documents est sur la CUSD pas de questions merci merci en tout cas merci pour votre présence et merci pour cette présentation donc là on a parlé ce matin de l'archivage SAP avec la société TJC donc en fait TJC est vraiment vraiment le l'expert le spécialiste autour de l'archivage on se rencontre souvent au niveau de pas mal de nos clients j'ai bien vu toutes vos références et on a beaucoup de références en commun en fait contrairement aux apparences j'ai eu quelques questions est-ce qu'on est concurrent est-ce qu'on est pourquoi on travaille avec TJC ben sur le coup on est extrêmement complémentaire c'est ce qu'on a expliqué ce matin donc nous on a une vision très technique de l'archivage avec un objectif vraiment de je dirais détruire la donnée et améliorer la performance du système qui est un des vecteurs effectivement qui conduit à l'archivage et là TJC apporte toujours un complément vient compléter tous nos travaux vient rassurer le client sur cette capacité à restituer vient apporter une dimension qui va jusque donc l'archivage au niveau juridique au niveau fiscal et c'était on est toujours toujours très complémentaire donc l'intervention c'était la description technique un petit peu les généralités les concepts de l'archivage technique bien définir le périmètre de chacun et effectivement l'intervention de TJC derrière a été bien complémentaire à la nôtre et c'est très intéressant pour nous d'organiser des petits déjeuners comme ça pour apporter à nos clients notre réseau et une expertise largement complémentaire à ce qu'on sait faire merci François en ce qui me concerne moi je tiens à remercier la maison OXIA de nous avoir invité à ce petit déjeuner car effectivement nous sommes complémentaires dans le cas des différents projets que nous menons on rencontre souvent des sociétés qui sont hébergées par OXIA et on constate quand même un niveau d'expertise extrêmement élevé et des bases de données parfaitement bien gérées et c'est un vrai plaisir pour nous de travailler avec eux lors des projets qui nous sont amenés à mener donc effectivement il y a une vraie complémentarité comme vous a dit François puisqu'effectivement ils apportent leur expertise sur toute la partie technique et on apporte notre touche sur toute la partie fonctionnelle avec tous les aspects légaux et fiscaux qui impliquent un archivage de données qui doit être bien réalisé car on ne doit pas oublier que le dernier utilisateur de la donnée outre les gens du service après-vente sont parfois et même souvent les gens du fisc il est donc nécessaire d'apporter à la direction financière l'ensemble des informations dont ils auront besoin si demain ils ont un contrôle fiscal que ce contrôle soit effectué en France voire même à l'étranger donc archivage c'est un mot qui fait souvent peur or il y a un certain nombre de solutions qui existent on peut faire de l'archivage en standard dans SAP mais il existe des solutions de restitution de données pour rassurer les utilisateurs français et internationaux il existe des solutions d'automatisation que TJC a développé pour faire en sorte que l'archivage récurrent soit appliqué et il existe également des solutions qui permettent aux auditeurs comme au centre de compétences de répondre à n'importe quelle demande de traitement d'extraction de données en cas de contrôle ou de demande d'audit c'était donc l'objet de la présentation de ce matin nous avons une quarantaine de participants visiblement la conclusion de cette présentation était positive à nouveau nous réorganiserons sûrement quelque chose comme cela et je tiens encore à remercier François pour cette présentation faite avec eux merci et à bientôt au revoir à bientôt